Je vais commencer tout de suite. Et on verra. Excellent, acadien. Ok, oui, oui, j'ai dit qu'elle a mon accent acadien. Excellent, excellent. Bon, alors, c'est ça. Le contenu aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement du jardinage. On est vraiment un peu plus global. On va regarder à plusieurs différentes techniques. La permaculture en tant que design écologique, c'est vraiment d'évaluer plusieurs domaines de la vie et non seulement juste les aspects agricoles. Alors, une chose très, très, très intéressante pour tout cela, c'est vraiment de comprendre que c'est une analyse de notre vie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le quotidien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener un meilleur style de vie à nous? Alors, on va commencer tout de suite avec une introduction à la permaculture. Alors, la permaculture en tant que telle, c'est vraiment une science de design qui était basée sur les observations de la nature. Avec ces observations de la nature, Bill Muthin a décrit trois éthiques qui sont la fondation de la permaculture et douze principes qui sont des outils qu'on utilise pour guider notre application de ce design écologique à notre communauté planétaire. Alors, c'est en tant que nourriture, économie et sociale en même temps. Alors, pour simplifier, c'est vraiment une technique, une philosophie de design écologique qu'on utilise pour développer des techniques qu'on applique. Alors, on a souvent vu, j'imagine, du jardinage en lasagne ou des bacs auto-arrosantes ou compagnonnage. Tous ces trucs-là, c'était peut-être pas développé par la permaculture, mais c'est basé dans les mêmes principes, c'est-à-dire on observe la nature. Et la permaculture en tant que telle est devenue vraiment une idée que Bill Muthin et David Holmgren ont développée après que Bill a fait 25 ans d'observation de l'époque promenation et autochtone et ancienne et moderne de toute la planète pour voir vraiment c'était quoi les éléments communs entre ces êtres. Et ce qu'il y a trouvé, c'est qu'il y a trois éthiques de base qui sont communes dans n'importe quelle région de la planète Terre. Si c'était les mayas ou les aborigènes ou les promenations de la mairie du Nord ou quoi que ce soit, ils étaient toujours basés sur ces trois éthiques-là qui sont les éthiques de soins de la Terre, soins des gens et partage de surplus. Je vais juste, désolé, je vais juste essayer de… Alors Diane, moi, le mode de présentation que j'ai en ce moment, c'est je ne vois plus les chats. Alors s'il y a une question, si c'est possible que tu peux me le dire, ce serait bien ou je peux juste ouvrir le chat après que tu m'avertis aussi. Et juste, tout le monde en passant, Diane, c'est une l'être… Oh, excuse-moi de dire. Je t'avertirais. Ok, merci beaucoup. Alors Diane, c'est mon fabuleux collègue de P3. Elle a fait un stage service civique de France avec nous jusqu'à octobre. Alors elle est là en support, comme vous avez déjà vu, pour aider du monde avec leur sang et tout. Alors les éthiques de la permaculture sont vraiment quelque chose qu'on peut aller très profondément dedans. Alors on va juste faire un survol. L'idée de la soin de la Terre, ce n'est pas juste de protéger une forêt dans un coin et éviter que les humains ont accès pour les protéger. Ce qu'on va faire avec la permaculture, c'est de comprendre qu'il faut absolument que nous, on protège les écosystèmes en intégrant ces écosystèmes-là dans les cycles humains. C'est-à-dire une forêt qui a une valeur de bois qui est protégée par les humains comme qui était commune dans plusieurs états et plusieurs périodes. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il fallait débloquer les protections sur une des zones de forêt en Angleterre parce qu'il y avait besoin de bois pour faire fonctionner la machine de guerre. Alors en fait, on avait cette grise de protection parce qu'on a le micro de quelqu'un qui est extrêmement fort. Oups, allez, ok. C'est réglé. Désolé pour ça. J'espère que la personne est ok. C'était un grand bruit. Bon, alors soin de la Terre, ce n'est pas juste de protéger une section de forêt de nous, c'est de faire un plan, une conception de comment on peut protéger la planète avec une utilité humaine, avec une fonction humaine. C'est-à-dire une forêt nourricière, c'est une manière de planter des arbres, c'est une manière de créer une forêt multifonctionnelle qui va être capable de nous donner une récolte de bois, même en temps de guerre ou pas. Et en même temps, ça va fournir de la nourriture, des médecines et des autres plantes utiles. Alors, c'est de protection de cet écosystème-là, c'est en intégrant cet écosystème-là dans une vie quotidienne humaine. C'est-à-dire pour nous, les êtres de cette société à proximité, c'est plus important que cette forêt-là et en santé et en vie parce que c'est avec cette vie-là que ça crée une abondance qu'on utilise, qu'on récolte. À la place de voir ça comme une ressource qu'on va protéger, protéger, protéger et peut-être là, à un moment, on va la récolter parce qu'il y a une crise ou quoi que ce soit. Alors, c'est de créer une différente perspective de cette manière de protection. Le soin des gens, c'est vraiment de comprendre que sans une société qui a de l'abondance, qui a une alimentation saine et accessible à tout, un système de médication qui est accessible et saine pour tout, éducation qui est saine et accessible pour tout, on ne va jamais être capable de nourrir la planète ou de protéger la planète de la changement climatique ou quoi que ce soit. Et enfin, c'est vraiment avec cet élément social, la communication non-violente ou communication consciente qu'on va être capable de créer une société qui sait comment gérer entre nous les différents problèmes qu'on a, les différentes contraintes qu'on a et être capable là après d'évoluer au-delà de ces contraintes dans notre vie. Un exemple d'un problème aujourd'hui, c'est qu'on a tout un grand système de bénévolat. On a beaucoup de différentes organisations qui ont besoin des bénévoles pour survivre, pour croître, mais la manière que le bénévolat est compris aujourd'hui, c'est que moi je vais aller faire du bénévolat jusqu'à temps que j'ai plus le temps pour contribuer ou l'organisation m'a épuisé avec trop de demandes et finalement je vais peut-être lâcher parce que j'ai besoin de plus de temps pour moi. Mais un écosystème, la manière que ça prend, ça répond à son besoin de bénévolat, on peut prendre un exemple par les écureuils. Si on regarde le Mont-Royal, on a des écureuils qui sont en train de récolter des noix, récolter des graines à chaque moment de leur vie et il y a seulement 15% de ces noix-là qui vont manger. C'est-à-dire que 85% vont être cachées dans les jardins, dans les sols et un pourcentage de celles-là vont pousser, ils vont germer, ils vont créer d'autres arbres à noix qui vont continuer la production d'abondance pour l'écureuil mais en même temps ça va aussi contribuer à la croissance du forêt, de la forêt. Alors c'est important de réaliser que le bénévolat que l'écureuil fait par creuser et planter ces arbres-là, c'est en train de contribuer aux forêts d'une manière que la forêt a besoin de ces écureuils-là. Mais en même temps, le bénévolat qu'ils font, c'est en train de nourrir les écureuils. C'est-à-dire que c'est impossible pour les écureuils d'arrêter cette interaction bénévole dans l'écosystème du forêt, sinon la forêt ne va plus être capable de supporter les écureuils. Alors c'est vraiment un système, un circuit et non une production linéaire ou une consommation linéaire, ce que nous on utilise souvent les humains dans nos plans d'affaires et tout. Le troisième éthique, c'est le partage des surplus. Le partage des surplus, c'est très important, mais ce n'est pas exactement l'idéal de communisme ou de partage égal à tout. C'est-à-dire que dans la nature, le partage des surplus, c'est de comprendre que quand il y a trop de fruits qui tombent en dessous d'une poignée, naturellement, il y a des écureuils, il y a des chevreuils, il y a des ratons laveurs, il y a des porcupines qui vont venir manger cette abondance-là et distribuer les graines à travers la forêt, distribuer les fumiers, les ressources qu'ils ont récoltées eux en tant que fumier, ils vont distribuer ça plus tard et partout dans la forêt. Dans une zone urbaine, on a ce même arbre fruitier, on n'a plus accès pour les chevreuils, on n'a plus accès pour les porcs épiques, peut-être quelques ratons laveurs et quelques écureuils ont encore accès, mais c'est-à-dire que finalement, il y a une accumulation de pommes qui tombent en dessous d'un arbre et qui vont commencer à pourrir. Quand ils pourrissent, ils attirent des pertes, ils causent des infections bactériennes, des infections de champignons nocifs et finalement, ils vont rendre toutes ces maladies-là en dormance en dessous de cet arbre-là pour que la prochaine année, les maladies arrivent de plus en plus vite. Alors, une fois qu'on n'a pas laissé la nature partager son surplus de pommes, ça a causé une corruption naturelle dans le cycle de production de cette pommie-là. Alors, cette observation-là de ce cycle, c'est très important d'évaluer avec tout. Même si nous, on regarde une barille de pluie en arbre de chez nous, le barille de pluie, quand il fait plan, il faut mettre un tuyau d'utro-plan pour gérer où l'eau va y aller. Alors ça, c'est une question qu'on utilise toujours dans le design de permaculture, c'est quoi le prochain élément ou c'est où que cette énergie-là va y aller après. L'eau va arriver de quelque part et on va l'utiliser dans notre barille de pluie, mais peut-être après, il va déborder vers une sentier d'un jardin qui va auto-arroser les plantes. Et après, quand ça fait plan, il faut que ça part de notre terrain. Alors, on pense toujours en circuit et c'est quoi la prochaine étape de ce flot de ressources. Après ça, on a les principes de la permaculture. On va juste aller plus au screen. Les 12 principes de la permaculture, c'est vraiment des outils qu'on utilise, on ne va pas y aller à profondeur. C'est vraiment quelque chose qu'on fait plus dans les formations fondamentales de la permaculture ou des différentes formations en plus en détail, mais c'est là pour vous de voir. Quand moi, je veux améliorer un jardin, créer un design d'une maison, un projet de construction ou une restauration écologique, c'est les outils que je passe à travers plusieurs fois dans mes plants. Si jamais j'ai un bloc, je reviens. Est-ce que j'ai bien observé, interagi dans ces observations-là? Est-ce que tous mes éléments de ma système sont en train de capturer et stocker de l'énergie? Est-ce que je suis en train d'obtenir un rendement ou une production? Est-ce que je suis en train d'adapter l'autorégulation dans mes systèmes ou est-ce que c'est moi qui gère et qui essaie de micro-contrôler tous les petits éléments dans ce système-là? Alors, c'est toutes les étapes qu'on peut passer à travers pour essayer de s'assurer qu'on suit le processus des nécosystèmes. Alors, je ne vais pas aller plus loin que ça avec les principes. On va commencer avec une application de permaculture sur notre vie quotidienne. Alors, c'est quoi la durabilité? Le développement durable, c'est tellement un mot « kitsch » en ce moment, c'est un mot populaire que les gens utilisent beaucoup. Mais en réalité, la durabilité, bien, Oxford English Dictionary, ils disent directement, c'est défini comme la capacité de se maintenir à un certain niveau. Est-ce que, pour l'instant, on a un niveau social qu'on veut maintenir? Si vous êtes d'accord, vous voulez mettre un petit thumbs up dans le chat? Ou est-ce qu'on a besoin de peut-être améliorer notre société, améliorer notre support mental, support social, support éducationnel? Tu sais, on est bien là, on a quand même des bonnes choses ici au Canada, en tout cas. Mais de le maintenir à l'éternité à ce niveau-là, bon, ça manque de volonté, ça manque de capacité d'améliorer, agrandir. Si je dirais que la relation avec ma fiancée, Emma, c'est durable, je ne sais pas s'il y a de monde chez vous qui serait fier d'annoncer votre relation avec tes parents ou ton copain, copine comme durable, si vous êtes fiers de ça. Peut-être que ça a besoin d'un peu petit discussion entre vous parce qu'idéalement, on veut que ça soit abondant. On veut que ça soit au-delà de le minimum qu'on a besoin. Tu sais, aujourd'hui, en confinement chez nous, on y a à aller avec le minimum pour survivre, mais idéalement, on a amplement plus d'énergie, d'amour, de temps, de ressources qui sont générées par tout cet engagement ensemble. Alors, le but de notre ville, la permaculture urbaine, la ville urbaine, écologique, ce n'est pas de maintenir le taux de pollution qu'on a aujourd'hui, le taux d'inaccessibilité à l'éducation, à la nourriture, aux médecines, le taux d'inaccessibilité aux gens, à leurs amis et la famille à cause qu'on travaille trop dans un système de 40 heures par semaine. Tous ces éléments-là ont besoin d'évoluer et améliorer. Alors, la durabilité, c'est la première rang dans un escabeau vers l'abondance. Tu sais, c'est la première branche dans l'arbre qu'on va grimper vers une aventure écologique abondante. Et alors, on va commencer avec ça parce que si on regarde l'évaluation de l'être humain, on regarde souvent ici ce qu'on voit, c'est le concept de notre empreinte écologique. Et l'empreinte écologique, c'est censé être une évaluation de nous et comment on a un impact sur la planète Terre, mais on ne regarde jamais le positif. On regarde toujours combien de steaks est-ce que vous mangez, combien d'avions par année vous prenez, combien est-ce que vous consommez, est-ce que vous recyclez, est-ce que vous avez une composte, est-ce que vous mangez local, est-ce que c'est toujours comment être moins pire, moins pire qu'avant, moins négatif, moins, moins, moins. Et finalement, c'est focus, c'est vraiment un focus sur la réduction du mal que les humains et êtres humains propagent sur la planète Terre. Et ça, c'est un problème grave dans notre perspective à nous. Parce que si on est en train de dire, il faut que moi j'arrête de faire ça, j'arrête de faire ça, j'arrête de faire ça, j'arrête de faire ça, parce que si on est en train de détruire la planète, bien là je suis d'accord que toutes les choses que je fais en tant qu'humain sont en train d'être destructives, c'est-à-dire que moi je suis une force négative et destructive sur la planète Terre, ce qui n'est pas vrai. Les humains ont une énorme capacité de produire des écosystèmes, de réparer les écosystèmes, de supporter et encourager la croissance des êtres vivants en tant qu'animaux et humains appareillement. Alors, on a vraiment une capacité de changer les écosystèmes d'une manière positive autant qu'on les a changés de manière négative. Et ça, on a plusieurs exemples de ça dans nos autres formations, mais une qui est pour moi le plus intéressant, c'est ce concept-là qui était découvert par le Smithsonian, c'est que finalement l'Amazon, ça montre que les sols d'Amazon sont normalement à peu près à 4 à 6 pouces de profondeur et il y a une zone où ils ont trouvé 6 pieds de profondeur de terreau avec un charbon qui était composté, c'est-à-dire un décor de terra preta qui était créé par les Autochtones de cette zone-là, les tribus qui habitaient là, et ils ont planté des arbres qui sont des arbres nourricières. Alors, l'Amazon, il a un pourcentage de plantes comestibles et médicinales et utiles pour les humains, beaucoup plus élevées qu'une forêt tropicale normale, c'est-à-dire que cette forêt-là a été plantée et maintenue par les gens qui sont habités dans ces autres systèmes pendant des centaines de milliers d'années, des dizaines de milliers d'années. Non, centaines, it works. Alors, c'est-à-dire que finalement, il faut que nous on brise cette idée que les humains, on est négatif, on a seulement un emploi négatif. Oui, c'est vrai que la plupart de nos systèmes de production et d'éducation et tout en ce moment ont des grandes et graves problèmes. Mais réellement, on a une capacité d'abondance incroyable et il faut commencer à mesurer non seulement combien d'avions que j'ai pris cette année ou pas pris, mais combien de grands-mères est-ce que j'ai aidés avec leur achat de médicaments et achat d'épiceries, surtout dans une pandémie comme ça. Combien de gens est-ce que j'ai aidés à travers une dépression ou d'éviter un suicide? Combien d'arbres est-ce que j'ai plantés dans la vie, animaux que j'ai rescued, sauf qu'une auto qui l'a frappé ou quoi que ce soit? C'est tous des éléments d'abondance qu'on peut avoir un impact positif dans nos tris. Moi, nous, on a déménagé dans cet appartement l'année passée et on est arrivé tard. Alors, je n'avais pas beaucoup de temps pour le jardin. Mais cette année, on avait fermé le jardin à l'automne avec un pied de feuilles et de branches, tout fait en paillis. Et cette année, quand on est en train de regarder toutes les fleurs qui sortent et tout, on a vu trois ou quatre différentes espèces d'abeilles et des bourdons sauvages et indigènes qu'on n'a jamais vus avant. Alors, une petite étape comme ça, ça a un effet sur l'écosystème, sur les gens autour de vous, sur tout ce qu'on a autour de nous. Alors, il faut qu'on a un focus sur notre capacité positive. Il faut qu'on brise ce circuit ou cette linéarité de notre société de consommer, de produire, consommer et jeter tous nos systèmes en incluant nos aînés. Après qu'on n'a plus besoin, on les met dans un bâtiment pour le reste de leur vie sans penser. Alors, il faut vraiment qu'on revienne à un circuit. Il faut qu'on regarde comment on peut développer un système de production qui n'a aucun déchet. Un déchet, c'est vraiment juste gaspillé, une ressource gaspillée. Dans la nature, il n'y a aucun déchet parce qu'il n'y a rien qui est gaspillé. C'est la nourriture de quelqu'un d'autre et c'est quelque chose qui va rendre l'écosystème abondante. Alors, il y a un livre par William McDonald qui s'appelle Cradle to Cradle et c'est vraiment un principe de design et même maintenant c'est un standard de design. J'ai même, j'ai même, là c'est un notebook qu'en passant, on va bientôt vendre pour faire des levées de fonds pour la transition Indigy Transition Town. Mais si vous voyez là, dans la petite marque, dans mon caméra, ça c'est le symbole, Cradle to Cradle, c'est-à-dire que la production de cette notebook, quand il est mort, il va biodégrader et tout le plastique là-dedans est 100% recyclable, mais pas recyclable quand ça devient de pire en pire qualité de plastique, mais recyclable où c'est toujours la même qualité de plastique. en même temps. Alors, c'est quelque chose de, même le papier, c'est à base de fibres de roches et non des arbres. Alors, tu vois, il y a des produits qui sont développés maintenant avec ces tendances de Cradle to Cradle. Alors, il faut quand même repenser notre cycle de consommation linéaire. Alors, comment aller au-delà de la durabilité? Parce que vraiment, pour nous, c'est un concept qu'il faut aller au-delà de ce principe de minimum. Il faut que nous, on régénère les écosystèmes, on reconstruit, on replante et on fait revivre ces écosystèmes à mon âme. C'est une capacité qu'on a en tant qu'humain et c'est quelque chose que nous, il faut créer chez nous avec cette mentalité de design régénératif. Alors, ça commence chez nous et ça commence avec des petits parts. La permaculture urbaine en tant qu'application de permaculture, c'est seulement un des éléments. On peut regarder ça en tant qu'organisation d'éco-villages. On peut regarder le design écologique de forêts nourricières et productions alimentaires à grande échelle. On peut utiliser le design écologique en tant que traitement des eaux usées. On peut regarder, ici, on a des grandes éco-villages qui sont conçus avec l'utilisation du soleil, du vent, des eaux usées, la collection de la pluie passive et tout. Alors, il y a plusieurs applications de la permaculture. Aujourd'hui, on va vraiment juste concentrer sur l'application urbaine et en ville. Alors, c'est basé toujours sur l'observation et pour faire un raccourci, on va regarder ces étapes ici parce que c'est avec ces étapes-là qu'on va analyser et briser nos problèmes. La permaculture, ce n'est pas une technique, c'est un processus de design. Et le but final, c'est d'imiter la nature pour éviter des gaspillages d'énergie et de créer des problèmes à cause qu'on n'observe pas le système. Alors, il faut analyser au début les besoins et les problèmes. Souvent, les problèmes, en fait, c'est un manque de besoins ou c'est des besoins qui ne sont pas comblés. Alors, les deux éléments-là, ça nous donne au moins deux perspectives pour être capable de commencer à comprendre c'est quoi les éléments qu'on a besoin de travailler sur. Si vous savez déjà vos problèmes, trop de soleil, trop sec, trop humide, bien c'est déjà la moitié de votre solution parce qu'on sait qu'il faut avoir quelque chose avec le soleil, bloquer le soleil. Si c'est trop humide, bien il faut qu'on améliore peut-être le drainage ou quoi que ce soit, regarder peut-être d'où vient cette eau-là. Alors, si on regarde les besoins de notre système et les problèmes qui sont les facteurs limitants, bien là, avec ça, on a une capacité de créer des solutions qui comblent ces éléments-là et aussi ne coulent pas d'autres problèmes par la suite. Alors, faire cher, c'est-à-dire que si je bloque le soleil sur mon balcon parce que j'ai trop de soleil, bien finalement, il faut laisser une certaine quantité de soleil rentrer parce que sinon, ces plantes-là, elles ne vont pas croître. Alors, il faut avoir un équilibre entre notre application d'autosité. Quand on a des problèmes, il faut les diviser dans leurs composants et ça, ça veut dire que si on a, disons, on a un problème comme le changement climatique, bien le changement climatique, ce n'est pas un problème. Finalement, c'est un symptôme de trop de carbone, de dioxyde de carbone et autres dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone, ce n'est pas un élément nocif. Alors, finalement, est-ce que c'est vraiment un problème? Non, ce n'est pas un problème non plus. Le problème, c'est qu'on a trop de dioxyde de carbone qui rentre dans l'atmosphère et en même temps, on n'a pas assez de systèmes qui sont capables de l'absorber. L'équilibre entre la production et l'absorption est maintenant en déséquilibre. Ah bon, alors ça, c'est plus proche à la système, c'est le déséquilibre dans la capacité ou le circuit de dioxyde de carbone. Alors, après ça, on peut commencer à vraiment créer des solutions qui vont remettre en équilibre ce problème-là. Mais si on était juste face à changement climatique, c'est impossible de trouver des solutions parce que ce n'est pas vraiment le problème. Alors, il faut toujours briser vos problèmes dans leurs composants pour être capable de vraiment trouver des éléments racines qui vont être capables de changer toute l'évolution de votre problème. Il faut comprendre les fonctions de chacun et établir des connexions de conception entre ces différents éléments et vraiment concevoir des alternatives. Alors, bon, si on n'a plus de forêts, il faut regarder qui sont en train de capter le CO2. Il faut regarder en même temps qu'on plante des forêts. Il y a des autres systèmes qu'on peut mettre qui vont être capables de capter le CO2 en mi-temps. Alors, il faut toujours juste avoir plusieurs niveaux et plusieurs applications de solutions qui sont là pour combler les besoins qui sont originalement manquants. Alors, dans la ville, on a plusieurs problèmes qu'on fait face, surtout les inondations, l'îlot de chaleur, les déchets, le manque de nourriture ou inaccessibilité à la nourriture, des manques de communautés ou des manques d'accès aux communautés. Et comme on va voir avec le design biophilique, on a un manque de vie dans notre quotidien aussi. Si vous avez d'autres grands problèmes que vous pensez qu'ils sont graves dans la ville, vous pouvez les mettre dans les commentaires et on va en parler un peu tard à la fin, ou plus tard ou à la fin. Alors, l'isolation de base, où est-ce que vous passez votre temps réellement? Maintenant, je pense qu'on peut tous diviner c'est où qu'on passe notre temps la plupart du temps, surtout quand il fait gris mouillé dehors. Le thé à l'intérieur. Mais honnêtement, même avant la crise de la COVID, la pandémie, on avait encore une quotidienne qui était à peu près 90% à l'intérieur. C'est des études qui étaient faites sur la quotidienne des êtres humains et ils ont trouvé que réellement, la plupart de notre vie, on est soit à la maison, en train de faire la maison, dans une auto, un autobus ou quelque chose comme ça pour faire le trajet au travail ou l'épicerie et tout, ou après être au bureau ou l'épicerie qui est encore à l'intérieur. Le quantité de notre vie qu'on dépense dehors, c'est en moyenne pour la planète. Est-ce que ça c'est pour la planète développée, urbaine? C'est 10% de notre temps qui est dehors. Alors, mais si on regarde la prochaine question, bien où allez-vous pour vous évader? Est-ce que vous allez retourner au bureau? Est-ce que c'est là où vous êtes le plus relax, calme, inspiré? Ou peut-être, non, je pense que ce n'était pas la bonne réponse, peut-être c'est voyager, peut-être c'est aller hors de la ville, dans une parc ou sur la montagne ou faire une randonnée ou s'échapper au lac ou au chalet ou quelque chose comme ça. Souvent les gens ont des rêves de qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie et exactement quand ils sont trop stressés et trop tannés, bien ils veulent s'échapper de la ville, ils veulent aller en forêt, ils veulent aller au chalet. Mais réellement, si on ne prend pas cette observation-là de ce besoin de nature, de soleil, de lac, de quoi que ce soit dans notre quotidien, puis on dit, bien c'est juste la récompense qu'on va peut-être avoir un jour après qu'on finit notre journée, notre semaine, notre mois à l'intérieur au bureau, mais ce n'est pas une bonne manière de combler les besoins humains. Il faut regarder quand même qu'on a 90% de notre vie à l'intérieur et c'est-à-dire qu'il faut commencer à éviter la vie à l'intérieur. Avec tous ces éléments-là, je vais juste toucher brièvement les principes de la design biophilique, mais les grands projets de conception, les grandes analyses des designs en permaculture, c'est quelque chose qu'on touche plus dans le cours de Fundamentals de Permaculture, ce qu'on a cédulé pour le 11 juillet. On va voir si ça se donne en ligne ou en vrai à Wakefield. Celui-là, ça va être à l'Alpaquia d'A Wakefield, c'est un projet de ferme qu'on est en partenariat avec et c'est là où on peut aller beaucoup plus profondément. C'est une journée au complet de design où on part avec des principes de base puis on finit avec des vrais outils, un vrai kit d'outils pour être capable d'appliquer plus ces concepts. Pour nous, on va vraiment concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire ici en ville et surtout avec nous dans notre quotidien, il faut regarder où est-ce qu'on est l'œuvre, où est-ce qu'on a le désir d'être. Le bonheur pour nous, c'est notre motivation. Tu sais, on travaille pour les fins de semaine, on vit pour l'été, on survit l'hiver surtout pour le soleil, la montagne et le parc et toutes les barbecues et ces choses-là. La plupart de nos rêves ou des choses qu'on rêve et si ce n'est pas le cas pour vous, si c'est autre chose que vous aimez faire, si c'est bricoler, faire la culture, une construction ou quoi ce que ce soit, ces éléments-là que vous désirez et qui ne sont pas assez présents dans votre vie, il faut créer un vide qui vous donne permission, vous donne une raison d'avoir plus de ça dans votre vie. Sinon, je vais juste dire que c'est quelque chose que je vais faire sur la fin de semaine, mais finalement, on est trop fatigué sur la fin de semaine, on a trop de linge à faire ou Costco à faire ou quoi que ce soit. Alors, où êtes-vous heureux et heureuse? Ça, c'est notre première question parce que c'est là où on va prendre nos éléments de ressources pour redéfinir notre mode de vie quotidien. Il y a un report qui était fait au Royaume-Uni et ça disait que, dans le fond, the name is the Human Spaces Report, the Global Impact of Biophilic Design on the Workplace et ça disait qu'il y a cinq éléments que les gens cherchaient dans leur bureau. Plus de soleil, plus de zones tranquilles, des vues de l'océan, plus de couleurs, pas juste du gris, blanc, noir et plus de plantes. Et c'est tous des éléments que les gens cherchaient dans leur bureau qu'il manquait. Et dans cette étude, ils ont trouvé qu'il y avait 90% de notre temps qui était passé à l'intérieur et à cause de ça, il y a 105 millions de jours de travail par année qui sont perdus à cause du stress qui est augmenté par cette habitude de rester à l'intérieur. Alors, le stress était vraiment l'une des plus grandes causes de maladie au Royaume-Uni et je veux juste de moi un instant avant de trop lancer dans le chat, mais pour le lien entre le stress et l'intérieur, on va regarder vite fait dans les prochaines diapos parce que si on regarde dans les images en dessous ici, ces bureaux-là, ils ont un manque de lumière naturelle, manque de couleur, manque de diversité et ça ne stimule pas notre corps et ça cause des patterns, des motifs, des schémas de pensée qui augmentent et alimentent le stress. Si on regarde les principes de la biophilique, la lumière naturelle, ça a un effet sur les productions hormonales. Si on a, vous avez déjà vu la différence dans un bureau qui a de lumière naturelle comparé à un bureau qui a juste des lumières néon, blanc, froid. C'est complètement différent sur votre énergie de votre être. Alors, d'intégrer la lumière, ce n'est pas juste d'avoir plus de fenêtres, mais ici, c'est des panneaux solaires qui utilisent juste des miroirs qui concentrent la lumière sur des fibres optiques et après ça, les fibres optiques ici, ils vont amener cette lumière dans les bureaux qui ont plus de fenêtres. Alors, réellement, c'est le vrai soleil qui vient de l'extérieur qui alimente votre espace. Alors, il y a des technologies qui peuvent être mises sur des bâtiments pour aider ça. Si vous n'avez pas ces techniques-là, il y a une manière de changer les couleurs de lumière qu'on va regarder bientôt qui peut avoir un énorme effet sur votre humeur et votre sommeil et votre quotidien. Si on regarde aussi les autres éléments de la design biophilique, c'est vraiment d'imiter les patterns des motifs de la nature pour être capable d'intégrer plus de motifs de la nature dans notre vie. Un des éléments très importants de savoir avec le design biophilique, ce n'est pas nécessairement de toujours avoir des énormes jungles comme on voit ici dans votre salon, dans votre bureau et quoi que ce soit. Ça coûte extrêmement cher. C'est difficile à gérer les plans pour certaines personnes quand ce n'est pas bien fait, les bacs de géantinage. Et en même temps, ce n'est pas nécessairement ce que tout le monde veut faire parce que ça prend aussi des espaces. Ici, on voit deux exemples en dessous qui sont deux éléments de la design biophilique. Ici, on a un grand, grand, grand tableau qui est illuminé par un arrière et ça crée un effet que c'est une image réelle qu'on voit dehors réellement. L'autre, c'est une œuvre d'art de mousse préservée, c'est-à-dire c'est du mousse sec avec des branches et des racines secs aussi. Et c'est un tableau comme un autre tableau qu'on va voir. Mais c'est quelque chose qui, biologiquement, ils ont regardé le cerveau et quand on voit ces couleurs et ces motifs de la nature, ça nous stimule dans les mêmes, pas à 100 % pareil, mais dans les mêmes catégories de stimulation que si on était dehors. Alors, on peut stimuler le cerveau humain pour être plus calme, plus focus, plus créatif, plus problem solving, juste en changeant les différentes patterns et les différents motifs qui nous entourent. Alors, de maximiser les vues naturelles, c'est un élément extrêmement important. Dans notre quotidien à l'intérieur, de changer les lumières, c'est des fois difficile. Alors, on peut utiliser au moins un minimum sur nos applications de téléphone ou d'ordinateur, quelque chose comme Just Get Flux. Surtout les Apple, en ce moment, c'est devenu un standard. Mais pour les autres ordinateurs ou les autres téléphones, tu peux utiliser cette application-là. Et je ne pense pas que sur mon MacBook, en tout cas, ce n'est pas naturellement là. Mais moi, j'ai Get Flux. Et ce qui arrive, c'est que ça change de couleur ou de température de couleur pendant la journée pour que ça devienne de plus en plus orange vers la fin de journée. Et honnêtement, en tant que fondateur de petite entreprise, il y a eu des moments où j'ai carrément travaillé jusqu'à 4-5 heures du matin. Et l'année passée, j'ai eu 2 ou 3 moments où c'était le lever du soleil qui m'avait dit qu'il fallait se coucher. Ce n'est pas une bonne manière de travailler, mais j'étais vraiment dans le jeu avec plein de projets et je voulais m'avancer. Mais finalement, j'ai installé cette application-là et depuis, je ne me suis jamais, jamais, jamais pris des nuits si longues depuis. Et je réalise qu'il y a un effet énormément important de lumière du soleil orange qui laisse le mélatonin se produire dans notre corps, qui après nous donne un meilleur sommeil et qui nous rend fatigués au début. Si vous êtes toujours dans le bleu-blanc, ça inhibite la production de mélatonin, mais ça vous garde réveillé et ça vous force à travailler beaucoup plus vite. Ça vous garde réveillé et stimulé. Alors, une autre manière de créer des patterns de nature, c'est de créer des éléments de sécurité. Alors, sécurité, c'est surtout avec des éléments de mystère. On trouve des fausses murs de plantes, des petites zones où il y a des poteaux et des branches qui se cachent. Ça crée des zones intimes, puis on se sent moins au vu de tout le monde. Et ça, c'est basé sur vraiment un principe d'observation de populations naturelles d'animaux. Les animaux, souvent, quand ils sont dans un champ ouvert, ils se sentent beaucoup plus alertes parce qu'il y a peut-être des prédateurs qui sont cachés dans quelque part qui peuvent les chasser. Mais si on est dans une forêt, on sait qu'on est moins à la vue de tous les prédateurs, c'est-à-dire qu'on est plus cachés, alors on se sent beaucoup plus sécuritaire. Alors, dans un grand bureau qui est « open concept » parce que c'est la nouvelle chose d'avoir aucune cubicle. Ce n'est pas à dire que je veux qu'on ait des cubicles, mais l'open concept non plus, à 100%, ça cause différentes formes de stress parce qu'on n'a aucunement des zones de sécurité où on peut se cacher pour focusser, travailler dans certains moments. Alors, de créer une zone d'arbres ou de plantes ou de branches en forme de sculpture qui donne des zones privées dans notre bureau, dans notre maison, c'est très important pour combler ce besoin de sentiment de sécurité. En même temps, on peut créer de la mystère, des zones de mystère. Et avec ce motif de la nature-là, on peut augmenter la capacité du cerveau humain à développer des solutions. C'est la créativité qui devient plus active. Dans une forêt où tu ne vois rien, absolument rien, il y a des branches un peu partout, tu es un peu plus alerte dans ce cas-là parce que tu ne sais pas ce qu'il y a autour de la prochaine arbre. Tu vas te ralentir, tu vas être plus observant, observatif et tu vas commencer à développer des solutions aux problèmes qui sont peut-être en arrière de la prochaine roche ou en arrière de la prochaine arbre. Alors, des zones de mystère dans un bureau, ça peut, et ça a été documenté, augmenter significamment la capacité de créativité de l'équipe qui utilise cet espace-là. Alors, on peut intégrer ces éléments-là aussi dans la conception de nos bureaux. Pour passer plus loin des bureaux biophiliques, on va aller avec d'autres exemples pour notre monde urbain réel. Et on va commencer avec des jardins pluviales. Est-ce qu'on va juste prendre deux secondes? Est-ce qu'il y a des questions pour ce qu'on est rendu pour l'instant? Il y a Marie Fontaine, on aimerait que les populations futures ayant accès aux mêmes ressources ou plus encore d'utiliser sans remplacer autant. Oui, exactement. Et ça, c'est le minimum. Après, on veut qu'ils aient de plus en plus de ressources, de plus en plus de santé, d'eau fraîche, de forêt. Et ça, oui, je pense que c'était plus tôt dans la présentation. OK, bon, s'il n'y a pas de questions, je vais juste continuer avec le reste du contenu. Alors, pour les jardins pluviales, ça, c'est un exemple extrêmement important, surtout que nous, on voit de plus en plus, les deux, trois, quatre années dernières, on a eu des inondations en ville. Et c'est de pire en pire avec la pluie qui change à cause du changement climatique. Alors, il faut que nous, on pense comment que les villes peuvent être reconçues pour être capables de capturer et utiliser l'eau pluviale qui vienne. En ce moment, les villes modernes capturent à peu près 1 % de toute l'eau pluviale et le séquestre dans le sol, l'absorbe dans le sol de la ville. 89 %, il va risseller et se retrouver dans les égouts et dans les rivières et aller inonder et causer des inondations de fermes et d'autres lieux plus bas dans la rivière. Alors, un jardin pluvial, c'est un jardin, au lieu d'avoir dans la ville, tous les carreaux avec les arbres sont à le même niveau que le trottoir qui est un peu plus élevé de la rue, bien, on a ces zones-là qui sont juste creusées plus profondément et on a coupé une zone pour que l'eau pluviale aille là avant d'aller dans les gouts. Après, quand c'est plein ici et il n'y a plus de capacité, bien, là, ça déborde vers un système de tuyauterie qui le ramène vers les gouts. Ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'on peut aussi utiliser des copeaux de bois et des champignons qui vont filtrer et qui vont détoxifier les sols. C'est-à-dire, on peut créer une zone de filtration qui va préfiltrer l'eau avant que ça arrive dans le système de traitement des eaux usées de Montréal. C'est-à-dire, on va réduire le coût et le stress sur ce système de gestion d'eau. C'est un système qui va rattraîcher la ville, ça va créer un habitat phonique pour les êtres d'insectes et autres. Et en même temps, c'est quelque chose qui est très beau d'avoir des différentes plantes, pas juste une carreau avec un arbre qui est dans la ville, mais vraiment plus de plantes un peu partout autour. C'est quelque chose que nous, on va y aller beaucoup plus profondément, pas juste des jardins pluviales, mais plusieurs techniques de gestion d'inondations en ville, urbaine, rurale et sur la ferme à grande échelle, dans une formation intensive de deux journées, une semaine complète, c'est le 12 et le 13 septembre, espérons en tout cas. Et c'est là où on va aller concrètement dans deux heures de théorie et après quatre heures de pratique, comment construire et préparer ce technique sur la ferme à Wakefield pour vraiment vous démontrer comment réaliser ces solutions-là. Les villes biophiliques, ce n'est pas juste des plantes dans le mur et des jardins pluviales, c'est de reimaginer l'espace vert et l'espace gris, béton et tous les espaces. En fait, l'idéal, c'est de voir que les villes en ce moment sont faites pour les autos. Il y a 60% de la superficie d'une ville qui est pour les autos et maintenant, on voit que la plupart des humains deviennent de plus en plus des humains urbains et que ce n'est pas un espace pour les autos, c'est un espace pour les gens. Alors, il faut commencer à repenser comment connecter les gens, comment créer des zones de filtration d'eau naturelle, comment créer des habitats pour les êtres, les wildlife, les oiseaux, les écoles, tout ça, tout en même temps créant des espaces productifs pour nous qui vont produire plus de nourriture, qui vont rafraîchir la ville. La ville, en moyenne, est 10 degrés plus chaud pendant l'été que tout le banlieue qui l'entoure et même plus chaud que tout le rural qui entoure cela. Alors, c'est vraiment quelque chose qui se réchauffe énormément et ça, ça cause des morts avec des aînés qui ne sont pas capables avec la chaleur, avec plein de problèmes et surtout, ça augmente le besoin pour tout le monde d'avoir de l'air climatisé, ce qui est une des petites réfrigérations. Oups, il y a quelqu'un qui a l'air. Oui, question là. Est-ce qu'il a enregistré la présentation? C'est, ben, ok. Alors, moi, j'ai cliqué le bouton qui était pour enregistrer, mais honnêtement, la dernière fois que j'ai fait ça, à la fin, il n'existait pas, le fichier. Ok. Alors, oui, j'ai cliqué et espérons que ça va être, mais je ne peux pas le garantir tant qu'on n'a pas fini. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui… Oui, en fait… J'ai tenté de l'enregistrer avec l'autre logiciel, mais ça n'a pas marché. C'est juste, il y a eu quelques pertes de son, en fait, et donc c'était pour savoir si… Ah, le son est pas bon? Si, le son est bon, mais en fait, il y a eu quelques pertes de son, il n'a pas entendu tout le temps tout. Ah, ok. Ben, ok. Si c'est pas du tout… Ben, c'est ça. Si les gens… En tout cas, si on a fait un enregistrement à la fin, on va partager un lien pour que vous puissiez le réécouter. Et aussi, comme j'ai dit, on va vous envoyer le diapo et si vous avez des classifications ou quoi que ce soit, on peut passer plus de temps dans la Q&A, mais s'il y a des grandes pertes de contenu à cause de quelque chose, ben, on peut en discuter après qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça. Moi, le but, c'est que vous avez accès complètement… Alors, on va juste… On va juste adapter puis essayer de trouver une solution. Est-ce que c'est beau? Il y a d'autres questions? Non, c'est tout bon. Ok, merci. Alors, les villes biophiliques, ici, on voit l'image à gauche, ici, c'est Singapore. Puis ça, c'est pas un mark-up, celui-là. Ça, c'est la vraie image. Et il y a des zones de la ville où on ne sait plus si on est en ville ou en parc. Et il y a des zones de parc qu'on ne sait plus si on est en ville ou en parc. C'est vraiment un mariage des deux. Et on voit que finalement, il y a un énorme bénéfice pour la ville. Les gens, ils ont une baisse de maladie basée sur le stress, de migraine. Ils ont une augmentation de productivité. Il y a beaucoup moins de pollution dans la ville. Beaucoup moins de nécessité pour l'air climatisé parce que, comme je disais, la climatisation puis la refrigération, c'est une des plus grandes causes de cas à effet serre qui a un effet sur le changement climatique. C'est la gestion de ces matières de réfrigérant à la fin de vie. Alors, si on réduit la nécessité d'acclimatiser ou de la nécessité de rafraîchir nos aliments à manger, on peut avoir un énorme impact sur les changements climatiques. Alors, de rafraîchir la ville au complet, c'est incroyable comme solution. Ça coupe le besoin d'acclimatiser pour un grand pourcentage du population. Alors, ces idées biophiliques, c'est non seulement pour nous, mais c'est les habitats des êtres qui nous entourent. On voit de plus en plus, il y a des êtres, des animaux, des insectes, des oiseaux qui s'hébergent et qui prend la place dans les jardins communautaires. Et le problème avec ça, c'est que nous, peut-être les vers de terre, les mouches qui sont des préateurs qui tuent certaines pestes, les oiseaux qui mangent les chenilles qui mangent de notre laitue, c'est peut-être bon, mais les écureuils, les ratons laveurs, les moufettes, tout cela qui prend refuge dans le jardin communautaire ou dans notre parc, ce n'est pas idéal. Et la raison, c'est qu'on a tellement un manque d'espace vert, d'espace avec une abondance de nourriture et d'habitants pour eux, qu'ils se retrouvent dans les mêmes espaces verts que nous. Alors, c'est très important qu'on multiplie, qu'on augmente cette capacité d'espace vert et d'habitants naturels dans notre ville pour vraiment créer plus d'habitants pour eux. Ce n'est pas quelque chose qui arrête à l'extérieur, comme on dit, les éléments de biophilique à l'intérieur, ce n'est pas juste des posteurs et des petites plantes, il y a des grands développements où on a carrément des écosystèmes à l'intérieur. Et Omega Institute aux États-Unis, ils ont une zone où tu peux aller manger ton lunch, puis c'est comme une serre tropicale avec des oiseaux, avec plein de plantes tropicales, puis une chute d'eau, puis c'est super beau. Mais quand tu es là en train de manger ta sandwich, tu es en train de lire un peu les pancartes autour de toi, puis tu réalises que tu es dans un centre d'épuration de matière fécale humaine, ce qui est extrêmement drôle parce qu'il n'y a aucune odeur, tu ne vois rien, c'est des chutes d'eau, des plantes, des fleurs, c'est une jungle incroyable, c'est un espace que tout le monde veut y aller, il y a toujours un manque de place à la table pour les gens d'être là. Et c'est le système d'épuration d'eau noire et d'eau grise du bâtiment. Alors, il y a des manières de vraiment repenser les conceptions de la ville avec plusieurs différentes étapes. Une des plus faciles qu'on peut commencer avec aujourd'hui, et même vous devant chez vous, ou dans votre cour arrière, ou même moi ce que je fais sur mon balcon, c'est que je pense à des manières de culture de petites fruits et de grandes fruits et des noix avec une imitation à la nature qui est une forêt nourricière. Alors, une forêt nourricière, ça peut être une arbre avec une guilde qui ont compagnonnage autour, une support de compagnonnage autour, ou ça peut être, comme on voit ici dans l'exemple de Beacon Food Forest à Seattle, ça c'est sept acres de forêt nourricière qui est dans le quartier le plus défavorisé de Seattle, c'est-à-dire que les gens les plus pauvres ont plus d'accès aux nourritures, aux noix et même ça devient un lieu de communauté parce que les gens se travaillent ensemble pour la récolte, pour le traitement, pour aider et la maintenance de tous ces parcs-là. Alors, ce n'est pas juste une part pour y aller s'allonger, mais c'est aussi pour en profiter de la nourriture qui est produite dans ce secteur-là. Alors, ça crée de sécurité alimentaire, c'est un rafraîchissement de la ville, mais en même temps, si on regarde juste à Montréal, on a 600 000 arbres déjà en ville et ça, ce n'est pas les parcs, ça c'est les arbres dans les carrés d'arbres sur la rue. Si on avait juste 10 % de ces arbres-là qu'on replantait en tant que noix de Grenoble, la quantité de production de noix après 10 ans, dans une noix de Grenoble, une Grenoble d'hier, c'est 6 camions pick-up, c'est incroyable. Pour chaque année, après la 5e ou 10e année, ça commence à vraiment produire et ça peut produire jusqu'à 150 ans. Et même, il y a une chaîne que Mark Shepard, Mark Shepard vient de, pas moi, mais annoncer ça dans une de ses animations, qui a une en Sicily qui est 4 000 ans de vieux, c'est-à-dire que pour 3 990 ans, c'était en train de produire 6 camions pick-up de noix. Peut-être que ce n'est pas pareil pour les marrons, mais en tout cas pour les noix de Grenoble, c'est une énorme production de même. Alors, la production alimentaire, là on voit qu'un des problèmes avec le COVID, c'est qu'il faut quand même laisser les frontières ouvertes avec les États-Unis parce qu'on n'a pas une sécurité alimentaire. Au Canada, où on a incroyablement une grande abondance de terrain agricole, on ne produit pas assez de nourriture pour nous, les êtres qui vivent ici. Alors, les parcs en tant qu'espace urbain, ça peut être une solution incroyable, surtout qu'un champ de soya qui va peut-être être inodé cette année au moment de plantation ou qui a un gel trop tard à cause de changements climatiques ou à l'automne, juste avant que ça va être récolté, va avoir une inodation qui pourrit tout, c'est un risque alimentaire d'avoir ces molécules cultures à grande échelle. Mais l'arbre de noix qui a inodé à l'automne, il va attendre que ça secque, que ça sèche. L'arbre de noix qui a un gel plus tard au printemps, peut-être comme les pommiers ont fait il y a trois ou quatre ans à l'Ontario, ils ont perdu leur flore, puis il y a 80% des pommes qui ne vont pas revenir cette année, mais l'année prochaine, ils vont revenir. Les arbres et les cultures vivaces, c'est vraiment un investissement durable et que l'énergie qu'on met d'un coup, c'est peu pour le rendement à long terme de ce type de culture. Alors, c'est quelque chose qui est très important pour la structure du sol, pour la percolation de l'eau, de création d'habitats et tous ces éléments-là. Alors, les fours de noix haussière, c'est quelque chose qu'il faut qu'on pense à créer et amener en ville. On a déjà quelques exemples à Montréal, c'est des tout petits exemples. Si vous étiez déjà au Jardin Gamelin, à côté du métro Béruquem, il y a un mini jardin de démonstration en permaculture là-bas, où ils ont un mini fourneau haussière, ils ont un potager, ils ont plein de différents exemples. Si vous n'avez pas vu ça, il faut que vous y allez et dites à l'équipe d'animation que Graham vous avait envoyé, mais c'est un des exemples super à Montréal. Et Santé Urbain, le groupe qui a créé ça, ils ont commencé le même 2009 quand nous on a commencé. Alors, ça fait 10 ans qu'ils sont en train de faire ces projets-là en ville à Montréal. Alors ici, vous voyez, ça c'est un exemple de Beacon Food Forest à Seattle. Ce n'est pas juste une forêt nourricière avec des noix et des fruits et des matériels de fibres. Il y a aussi des zones sociales pour faire des animations, pour faire des discussions, pour faire des transformations de ces ressources-là pour les garder plus tard dans l'hiver. Si la forêt nourricière vous fait popper, on a une journée au complet. C'est, comme on dit, deux heures de théorie et quatre heures de pratique. Ça, c'est à l'automne aussi. On espère. Alors, en octobre, ça devrait bien aller. Ça va bien aller. On va voir. Mais si ça va bien en octobre, j'aimerais vous voir là si vous êtes intéressés pour les forêts nourricières. On a une forêt nourricière qui a déjà trois ans de vieux. Et deux ans de vieux, ça, c'est la troisième année là. Et ça, c'est planté à Wakefield. Alors, vous allez voir même les premières étapes d'une forêt nourricière et comment les planter chez vous. Et après cette formation-là, c'est une introduction, mais immersif et intensif. Vous allez avoir la capacité d'en créer et planter chez vous. Alors, les paysagers, les aménageurs paysagiques en ville, c'est intéressant parce qu'avec tout l'espace vert qu'on a en ville, j'aimerais savoir quel pourcentage qu'on a en pelouse. En pelouse qui est inutile, qui prend beaucoup d'irrigation, beaucoup de fertilisants, qui ne crée pas beaucoup d'habitat pour les insectes, qui n'a pas beaucoup de profondeur de racines, qui ne va pas capter beaucoup de carbone pour combattre le changement climatique, qui ne va même pas décompacter le sol et absorber beaucoup de la pluie. Alors que même dans les parcs où on a beaucoup d'espace vert, si c'est un pelouse tendue très courte, bon, finalement, ça ne sert à pas grand-chose pour tous les besoins qu'on a besoin de combler en ville. Alors, un jardin comestible et esthétique avec une diversité de différentes plantes et même des pelouses avec des différents mélanges de plantes vivaces qui a des différentes profondeurs de racines et qu'on laisse pousser un peu plus long, ça peut changer énormément le profil écologique de votre lieu. Ici, on voit, ça c'est un cours arrière de, this is Eric Tonsenmayer, il est un des co-auteurs de le livre Edible Forest Gardens et ça c'est le manuel qu'on utilise pour nos formations en permaculture, en suisse en forêt nourrière. Lui, c'est ça, alors ça c'est un lot urbain, puis il y a plus de 500 différentes espèces comestibles dans ce lot-là. Et ça c'est un lot standard d'une cour arrière, d'une ville, en ville. Peut-être c'est un peu plus grand que la plupart qu'on a ici, mais c'est-à-dire que c'est une abondance de nourriture, d'habitats. Et si on regarde ici, bien on a beaucoup de différentes couleurs, beaucoup de différentes fleurs, arômes, et c'est-à-dire qu'on a plusieurs habitats et éléments de support pour les êtres de pollinisation, les prédateurs de peste et tous les différents éléments comme ça. Alors, de transformer notre vision d'une cour urbaine à une cour diversifiée et productive, c'est vraiment pas une idée nouveau. Ici, on a des images qui étaient prises, I can't remember when they were taken, mais c'est un article qui parle de ce système-là qui était créé en Paris. Ils ont débuté ça, ils faisaient ça dans 1800. Et c'est des zones de la ville qui sont des murs de briques ou de roches pour capturer la chaleur du soleil, pour créer des micro-climants pour qu'ils étaient capables de pousser des pêches dans des zones où, normalement, les pêches ne survivraient pas. Alors, la culture de notre culture sociale de production en ville, c'est quelque chose pas de nouveau du tout, c'est quelque chose d'ancien que c'est important que nous, on le reprend et on le ramène dans notre quotidien. Alors, c'est-à-dire que si vous avez un mur de briques, un mur de roche ou une zone qui est trop chaude, on peut utiliser ça en tant qu'avantage, pour produire quelque chose qui a besoin de plus de chaleur. Les insectes, c'est extrêmement important. On voit ça de plus en plus avec maintenant des conseils de la ville qui disent qu'on est mieux de laisser les feuilles sur le jardin à l'automne et d'attendre pour ne pas nettoyer le jardin parce que les toutes petites tiges qui ont des trous et des choses comme ça, c'est les maisons pour plusieurs différents pollinisateurs et insectes bénéfiques. Est-ce qu'il y a une question de quelqu'un? J'ai juste entendu un micro. Bon, alors les insectes, c'est pas juste dans ces petits hôtels d'insectes-là qu'ils vont vivre, c'est dans les paillis, dans les mulches de branches de feuilles, de paille, de copeaux de bois et ça, c'est ce qu'ils vont vivre, ils vont refugier pendant l'hiver et pendant l'été, mais ils ont besoin aussi des plantes pour leur attirer, pour leur nourrir, pour s'assurer qu'il y a une diversité de différentes flores. La plupart des flores qu'on a dans le jardin, c'est des grandes flores roses, rouges, mauves, bleues, mais la plupart des flores, c'est pas des toutes petites blanches. Et honnêtement, comme on voit ici avec le bourdon, toutes ces toutes petites fleurs blanches, c'est une des plus importantes pour la population des insectes bénéfiques parce que c'est toujours en train de rouvrir des nouvelles fleurs et c'est quelque chose qui ouvre beaucoup plus tôt et qui arrête de s'ouvrir beaucoup plus tard dans l'été. Alors, c'est important d'avoir des petites fleurs blanches à toutes les saisons de 30 ans à l'été et à l'automne et il y a même des crocus, c'est pas des fleurs blanches, mais c'est des fleurs que j'ai déjà vu sortir quand il y aura encore de la neige et ouvrir et j'ai déjà vu, c'est une fleur que j'ai chez nous, mais j'ai déjà vu des fleurs à l'automne, en novembre, qu'il y avait une couche de neige en dessous et les fleurs étaient encore là. Alors, c'est important que nous, on a de la verdure et de la couleur dans toutes les périodes qui ne sont pas le fort hiver, parce qu'il n'y a pas de plantes vivantes. Ce qui est important avec tout ça, c'est que ça contrôle les nuisibles, ça contrôle les pestes, ça contrôle les insectes qui envahissent nos jardins. Alors, c'est important en tant que défense. On a quelques questions. Ok, excellent. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les expréments de char dans nos jardins de légumes? Oui, alors… Et, si j'aime, il sera peut-être sûr de répondre, c'est quoi les petites fleurs blanches que tu avais dans ta diapo précédente? Oh, that one is… it's Achille millefeuille. Oui, c'est ça. A yarrow, in English. Achille millefeuille, c'est incroyable comme fleur. Moi, j'utilise ça comme un border, parce que c'est vivace et ça combatte les mauvaises herbes en relatif qui rampent. Alors, tu peux mettre un mur de ça dans toute la frontière de toutes les plantes, en flat band, et ça produit des fleurs blanches et c'est une plante médicinale aussi. Mais, c'est une des fleurs qui va être là jusqu'à la fin de la saison. Pour les cacas de chat, bien récemment, moi aussi, je cherchais pour une solution alternative vu que la plupart, si vous achetez une litière de chat qui est juste à base d'argile et non aromatisée, c'est-à-dire que c'est juste de l'argile. Alors, normalement, tu peux passer ça à travers une composte, mais c'est juste certaines villes qui vont accepter ça dans les bacs bruns. Montréal, ce que j'ai lu, ils n'acceptent pas. Si c'est déjà dans notre jardin, bien, ce que moi je fais, c'est j'essaie de l'enterrer avec des copeaux de bois parce que dans le fond, le litière de chat, c'est une matière sacale des chats, c'est eau en azote et pour avoir une décomposition naturelle et pour que ça ait plus d'odeur et ça stabilise l'odeur, il faut avoir beaucoup de carbone. Alors, il faut s'assurer qu'on a une paille, un couvre-sol, soit des copeaux de bois, ce qui est mon favori, surtout le bois raméal fragmenté si on a la capacité d'accéder à ça ou des feuilles déchiquetées ou de la paille ou quelque chose comme ça parce que ce carbone-là va accélérer la décomposition de cette matière sacale. Honnêtement, ce n'est pas une option d'arrêter les chats sauf si tu as une barrière physique réelle. Alors, moi, je ne sais pas vraiment des manières pour éloigner les chats parce que surtout c'est l'automne, hiver, frétend qui vont là. Quand il y a plein, plein, plein de plantes un peu partout, moi je trouve que mon chat, il aime beaucoup moins ça. Alors, ça c'est une stratégie qu'on utilise, c'est comme ça, si on a un exemple comme celui-ci, les chats aiment ça, le sol nu pour aller creuser un petit trou puis faire caca. Alors, ici, il n'y a pas de zone de sol nu parce qu'on a des fraises un peu partout, on a du trèfle, on a des ciboulettes, on a vraiment de tout, de tous les différents niveaux, alors il n'y a aucune zone où ce que les chats vont aimer aller. Alors, ça réduit énormément le désir pour les chats de venir chez toi, surtout si les voisins, ils ont quelques petites plantes ici et là puis du terre nu, sol nu qui est parfait pour les chats d'aller se relève themselves. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On va passer à le prochain exemple, ce qui est l'aquaponie, ce qui est un exemple très intéressant parce que ça a été vraiment mis à l'œuvre récemment par certaines organisations comme EO au Québec qui est une organisation qui fait des systèmes aquaponiques en containers, qui avaient ça en vitrine à Marché-Jean-Talent et après en quelques autres parcs autour de Montréal. L'aquaponie, c'est vraiment une intégration avec un système de culture hydroponique avec un système de culture aquaculture. Alors, les poissons vont rajouter matière fécale dans l'eau, ce qui normalement va déséquilibrer le pH et tuer les poissons si on a trop de ça dans l'eau et on va pomper cette eau-là pour aller le passer à travers un système de plantes hydroponiques qui va filtrer cette eau-là et qui va donner un fertilisant, un engrais naturel aux plantes, c'est-à-dire que les plantes vont avoir plus haute quantité de nutriments, une densité de nutriments parce qu'ils étaient nourris avec une fumée naturelle et non juste d'isodes, phosphore et potassium et après l'eau est filtrée et revient vers les poissons. Alors, c'est très intéressant comme exemple de culture urbaine et Willie, Willie, non, Will Allen. Will Allen, c'est un exemple à Brooklyn et Minnesota. En tout cas, il a des serres dans des bâtiments en ville et des serres dans des lots abandonnés en ville où il a creusé d'énormes tanks de poissons et après ils ont mis des systèmes d'aquaponie pour produire une énorme quantité de nourriture à l'intérieur en ville. Alors, l'aquaponie, c'est très intéressant pour la production alimentaire à moyenne et grande échelle, à toute petite échelle chez toi, c'est difficile. Des systèmes aquatiques à petite échelle sont très volatiles. Un tout petit changement de température, un tout petit changement de toutes différentes conditions. On peut vraiment changer les pH ou températures graves et tuer les poissons assez facilement. Alors, ce n'est pas facile à faire ça à petite échelle. Si on veut aller à des zones verticales parce qu'on a peu d'espace horizontal, moi j'aime bien les différents types de vignes. En ville, on a surtout de lierre anglais, on a surtout de vignes de rivage, des fois c'est des raisins, ça c'est plutôt chez les gens, surtout en petite Italie et dans toutes les zones où ce soit les Grecs ou les Italiens qui ont tenu il y a 40-50 ans. Mais les vignes souvent sont vues comme quelque chose de notif sur les bâtiments. Parce qu'un bâtiment qui n'a pas des murs nouveaux, si on met des vignes, les vignes vont commencer à détruire le mur parce qu'il va rentrer dans tous les crates qui étaient déjà existants puis ça va commencer à défaire les murs. Alors, il faut sélectionner des vignes qui sont annuelles, c'est-à-dire soit de loup-blon ou de fèves de l'Espagne ou des fèves grimpants ou des choses comme ça qui, à chaque année, les vignes retombent vers le sol. C'est-à-dire, ils ne vont jamais être capables de vraiment devenir grands et forts pour péter le mur de briques. Alors, des vignes comme ça sont très importants et intéressants et même juste de recouvrir, je pense que j'espère un peu plus tard, mais de recouvrir un bâtiment de vignes, on peut réduire le besoin d'air climatisé par 40 %, c'est-à-dire une grande empreinte positive sur notre consommation d'énergie et notre empreinte sur le changement climatique. Ici, on a un balcon qui a établi des bacs de jardinage tout simplement pour mettre plus de vignes parce qu'également, ils ont trop de soleil chez eux et ils voulaient avoir un peu de mi-ombre et en profiter de cette belle soleil-là pour avoir plusieurs différentes fleurs. Ici, c'est des « morning glory », mais il y a plusieurs différentes plantes qu'on peut mettre qui sont grimpants et en même temps annuelles. Si vous êtes patenteux et vous voulez aller plus complexe, ici, c'est un système de jardinage vertical en PVC et avec ça, tu peux avoir apparemment ton tank avec les poissons et circuler l'eau des poissons dans ce système vertical-là pour avoir une aquaponie verticale. Un peu similaire au Window Farms, qui est un projet qui a été créé à Brooklyn. Et ce projet-là, c'était très intéressant, surtout pour le processus du développement du projet parce qu'au début, quand tu vas sur le site web, tu téléchargeais un PDF, tu le construisais chez toi, cette version ici. Si tu avais des modifications ou améliorations, tu les renotais sur le PDF puis tu le renvoyais au groupe et ils vont réévaluer ça et l'additionner à la prochaine itération. Alors, c'était un design évolutif. C'était vraiment un processus très intéressant puis à la fin, ils ont développé un produit avec qui était incroyable et super efficace pour les gens qui n'étaient pas des patenteurs et qui ne voulaient pas construire ça pour eux. Mais c'est un système vertical à l'intérieur qui a une réserve d'eau et un compresseur qui pompe des petites gouttes d'eau vers le haut pour faire un système hydroponique en sorti continu. C'est très intéressant comme modèle et très beau d'avoir ça si vous avez juste des grandes fenêtres et pas de balcon ou de cours arrière ou quoi que ce soit. Si vous voulez des grandes inspirations pour votre jardin à l'intérieur, je vous suggère Summer Rain Oaks. Pour moi, c'est mon inspiration de plus fort de… non, pas plus fort, mais récemment, une réinspiration de mon amour de planques parce qu'elle a 700 plantes chez elle dans un appartement à Brooklyn et elle a cette fameuse mûre végétale que j'adore et que nous, on est en train d'imiter la structure qu'elle a faite et améliorer cette structure-là pour être capable de faire pareillement ici à Montréal pour nos clients. Alors, c'est vraiment un système qui utilise des… c'est comme des gouttières, mais c'est conçu pour les plantes. C'est un peu plus grand. Ils ont une réserve d'eau, c'est-à-dire que les plantes vont lancer leurs racines dans l'eau quand elles ont soif et ils ont des petits pots aérés pour donner une meilleure aération pour les racines, ce qu'on va voir plus tard dans la diapo dans nos bacs de jardinage autosuffisants. Si on regarde juste des bâtiments avec des vignes comme cela, comme je l'ai dit, c'est une résolution de 40 % de climatisation. J'ai juste mis des notes d'extra pour vous-là, comme pas de vignes robustes, comme guillères ou raisins, des différentes choses juste pour que vous sachiez. Et ici à droite, ça c'est un hôtel à Singapour qui n'a aucunement besoin d'art climatiser. Et moi, je ne connais aucun hôtel, sauf peut-être dans le Grand Nord, qui n'a pas besoin d'art climatiser. Alors, c'est incroyable que cette vigne-là, sur un trahi, séparée de la bâtiment pour protéger ce bâtiment-là, fournit toute la climatisation, parce que ce n'est pas juste de réduire une réduction de climatisation, c'est une création d'habitat pour plein de différents êtres en ville. Et en même temps, c'est en train de réduire la température ambiante de la ville au complet. Pour nous, il faut vraiment penser qu'on veut se lancer dans la culture urbaine. Il y a des facteurs limitants assez importants et j'ai mis ce diapo-là pour vraiment prendre note du fait qu'on a un haut risque en ville d'avoir des sols contaminés. Les deux types de contamination, on ne va pas y aller très profondément là, mais c'est des métaux lourds et des hydrocarbures. Il y a des solutions de remédier ces sols-là avec soit des plantes ou des champignons, mais à court terme, si on n'a pas le moyen de tester les sols, on est mieux de juste éviter les sols et créer des bacs surélevés. Ou bien, si vous n'avez absolument aucun moyen de créer des bacs, vous pouvez au moins éviter votre risque. Moi, j'ai vu, je ne sais pas combien, et je peux le thumbs up dans le chat si vous avez déjà poussé du kale dans la terre en ville ou si vous avez déjà vu du kale pousser dans la terre de la grande ville de Montréal. Souvent, les gens vont pousser des plantes comme ça parce que c'est très facile à pousser le chou kale, mais toute cette famille de brassicaciers, ça c'est le chou, broccolis, kale, collard greens, tous ces différents éléments-là, c'est une plante qui a une fameuse capacité d'absorber, de capturer tous les métaux lourds, pas tout, mais cadmium, I think. Cadmium, en tout cas, il y a deux métaux lourds qui se ramassent très facilement. Et on utilise ça dans la future rémédiation pour après récolter ces métaux lourds, enlever la plante et traiter la plante ou éloigner la plante de consommation humaine. Alors, si on plante du kale dans des milieux urbains sans qu'on a piasté ce terreau-là, on est possiblement en train de contaminer notre corps avec des métaux lourds, ce qui est un contaminant qui reste dans notre corps et qui cause des problèmes graves. Alors, il faut absolument éviter les légumes feuillus. Oh, oh, I don't think I spelled that right. Feuillus. Ils sont à plus hauts risques que les plantes à fruits. Les plantes à fruits, ils ont fait juste un test, I think, ou c'est juste un... Je pense que c'était des amateurs, j'oublie exactement. Mais c'était un test sur une plante qui avait des fruits et la plante avait la capacité à garder les métaux lourds loin de ses graines. C'est-à-dire que les fruits étaient à moins risque que les feuilles. Alors, une tomate, les feuilles sont déjà toxiques, alors on va pas les manger, mais les fruits sont beaucoup moins de risque que les laitues, les kale, les brocolis, des choses comme ça. Alors, il y a une manière de pousser des plantes qui sont à moins hauts risques. Des fruits, des arbustes, des arbres fruitiers, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de risque que ça va être contaminé. On peut toujours tester les sols, mais comme je l'ai dit, ça peut être entre 10 à 110 $ par échantillon ou par métal qu'on veut tester pour dans un échantillon. Ça peut devenir assez cher, assez vite. Alors, on veut éviter le risque, en tout cas, avec des bacs de jardinage. Pour moi, mon favori système, c'est des systèmes auto-arrosantes. Parce qu'après 10 ans de construire ces bacs-là, peut-être 12 ans de construire ces bacs-là, j'ai parti à travers plusieurs itérations. J'ai commencé tout ça avec un atelier chez Alternatives. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui connaît Alternatives? En tout cas, si vous ne connaissez pas, c'est une superbe organisation à Montréal. Ils existent depuis, avant que moi, j'ai commencé P3. Et du coup, on avait créé des bacs d'un temps avec, comme des bacs en plastique comme ça, deux sauts en un, un avec des trous puis des morceaux de jeans qui étaient comme des sources de capillarité pour amener l'eau dans notre plante. Mais la première itération, après une moitié de 16 ans, les jeans avaient pourri et les plantes étaient juste complètement secs. qu'il fallait que je défais mon bac pour voir qu'est-ce qui se passe. En tout cas, Alternatives a même changé, eux, leur design après ça. Mais depuis, on a passé à travers, moi et eux eux-mêmes, ils ont passé à travers plusieurs différentes itérations et rendu avec des modèles beaucoup plus complexes. Alors, ici, on a une bac qui est, il n'est pas juste auto-arrosante. Ici, l'image, le diagramme, là, ça, c'est juste auto-arrosante. Il y a une réserve d'eau en dessous. Il y a un accès où il y a une portion de sol que les racines peuvent descendre, prendre de l'eau et ça, c'est auto-arrosante. Moi, je dis auto-suffisant parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments que juste l'arrosage. Ici, le système qu'on voit ici, c'est le système de culture de gouttière à pluie parce qu'on a un seau avec un géotextile qui passe comme celui-ci. Il y a un petit trou qui descend et le sac de géotextile touche à l'eau. Peut-être que tu peux voir, mais il y a une racine là qu'on voit de cette tomate basilique compagnonnage que j'ai là. Et les racines adorent avoir accès à l'eau. C'est comme une plante dans la nature. Elle ne va pas attendre pour la pluie pour prendre une gorgée d'eau. Elle va tout simplement aller mettre ses racines à profondeur, trouver le natriatique et avoir de l'eau souterraine. Alors, ces plantes-là, ils sont beaucoup plus adaptées à cette méthode d'irrigation c'est-à-dire aussi que ce système-là, si j'attache une barille à côté où moi j'avais attaché un seau de 20 litres, le gouttière avait une capacité de 30 litres. C'est-à-dire que j'avais 50 litres d'autonomie avant que mon système ait besoin d'être rempli. Il y en a qui prend les vacances pendant l'été. En tout cas, on espère qu'on va prendre les vacances pendant l'été. Souvent, vous avez besoin de vos voisins ou vos collègues d'arroser vos plantes, mais dans ce système-là, il n'y a rien à faire. Il n'y a aucune chose à faire. Après que c'est rempli, tu peux aller faire ce que tu as besoin pour deux, trois, quatre semaines, dépendamment de comment grand on a en tant que réserve backup. Alors, l'irrigation est déjà gérée avec ça. Les trous dans le seau, c'est pour donner une aération naturelle. Ça, on va beaucoup plus profondément dans le jardinage écologique, mais l'aération des seuls, c'est pour améliorer la santé des racines. On veut éviter absolument que les racines se fassent tourner, tourner, tourner en rond dans le pot. Et ça, ça crée des racines très, très denses. Et on peut en fait avoir une plante qui est cinq fois plus grande dans la même peau si c'est aéré. Alors, on peut voir déjà les tomates que j'ai ici. Vous ne voyez quasiment pas juste les tomates. C'est les tomates basiliques, maisonna, capucine et quelques autres plantes, toutes dans une baque. Donc, une tomate, trois basiliques, deux mezunas et deux autres lettuce ou whatever else. So, c'est vraiment beaucoup de différentes plantes dans une baque. Et ça, ça fait que tu peux avoir un compagnonnage de jardin, de plantes sur un balcon. Alors, il y a beaucoup de différentes manières qu'on peut mélanger. Ici, vous voyez les grandes, grandes feuilles. Ça, c'est du curcuma. Curcuma que je pousse à partir de la journée qui sont très gentils. Je vais juste vous montrer. C'est curcuma que vous pouvez acheter, vous voyez dans mon petite caméra. Ça, c'est une tige de curcuma que j'ai achetée au supermarché PA. Alors, c'est bio et je garde ça jusqu'à temps que ça fait toutes les petites tiges vertes là. Et après, je vais planter ça puis ça devient du curcuma. Pour l'instant, je n'ai pas à récolter mes curcumas en tant que racine parce que j'ai réalisé que les feuilles de curcuma, c'est comestible et ça goûte le curcuma. Alors, j'ai une récolte perpétuelle. Chaque fois qu'il y a une feuille qui mord, je la coupe, je la tranche et je la sec pour amener dans ma cuisine, dans mes épices. Pareillement, je ne sais pas si on le voit là, dans cette image-là. Non, il y a une grande citronnelle. Et pareillement, ça, c'est des tiges de citronnelle que j'ai coupées il y a un couple de jours là parce que les tiges étaient un peu secs et commencent à se sécher. Puis, je garde ça dans les pots comme les feuilles de laurier. Et je mets quelques-uns dans les soupes Thaï, les curries, des choses comme ça. Alors, il y a même plus que les tomates et les basiques qu'on peut faire pousser chez vous. Moi, j'ai, en tant que tropical, j'ai des figues, citron, lime, olivier, cafetier, petit verre, un petit ananas qui pense qu'il peut. Et plein d'autres petits trucs. C'est juste le fun, mais c'est très diversifié et souvent, j'ai aussi du gingembre. Alors, je peux récolter le gingembre, je peux récolter le curcuma et le citronnelle aussi. Et c'est surtout grâce à ces systèmes-là. Mais celui-là, avec le goûter, ça fonctionne dehors parce que tu as tous les verres en un, mais ce n'est pas très mobile. Alors, nous, on a fait la version 9.0, je pense que c'est 9.5, mais je vais montrer ça dans un instant. Alors, c'est basé sur ce modèle-là que j'ai vu sur Internet. Premièrement, si jamais je fais ça encore, je vais complètement les cacher parce que je trouve que là, ce n'est pas vraiment une vue superbe de voir tous les pots en plastique. Donc, tu peux mettre un tôle de jute, mais la manière que ça marche ici, on voit, il y a un baril d'eau qui a une valve, un flotte qui contrôle une valve. Alors, quand le gouttière est vide, ça va remplir, ça va baisser le flotte et ouvrir la valve et remplir le gouttière de nouveau. Tu peux, comme celui-ci dans l'image, directement le connecter à votre ligne d'eau. Mais le problème avec ça, c'est que l'eau qu'on utilise du robinet, il a encore du chlore dedans. Et le chlore, ça tue les bactéries et pour un sol vivant dans nos bacs, on veut des bonnes bactéries. Surtout que nous, on met du vernis compost dans les bacs avec quelques verres qui sont en train de patrouiller, manger le paillier, faire un circuit d'engrais et fertilisants naturels. Et si jamais il y a des racines qui deviennent pourries, ils mangent la pourriture avant que ça ne peut propager dans la plante. Alors, ils sont en patrouille en constant de racines pour garder ça en santé. La manière qu'on a adapté ça, c'est de deux manières. Au début, j'ai commencé sur cette version ici. Ça, c'est mon petit collier là avec plusieurs amis. Mais c'est, dans le fond, le système aéré arrête, puis on a à peu près 10 cm du bas qui est le réserve d'eau. Alors, on a le réserve d'eau intégrée et après une zone de 2 cm d'aération et après ça, le géotextile et l'aération. J'aime ça parce que c'est tout dans un, on n'est pas connecté à un grand système de gouttière, mais c'est quelque chose qui a moins d'eau parce que c'est plus petit. Mais la raison plus grave, c'est quand je veux, si jamais j'ai un problème et je veux vider le bac, il faut que je verse complètement le bac sur son côté. Ce que j'ai tenté de faire, ce que j'ai tenté de faire, c'est que j'ai mis des petits tuyaux pour mesurer le niveau d'eau. Mais finalement, c'est ce trou-là, quand ce n'est pas bien scellé, ça peut couler et j'ai été planché. Alors, le meilleur modèle qu'on a développé, c'est après ça. This is like 10.0. Anyway, on a fait beaucoup plus de différents modèles dans les dernières 12 ans. Ce modèle-là, c'est mon favori. C'est le bac, exactement le même bac que j'avais dans les gouttières à l'extérieur. Et j'ai pris des containers d'huile de friteuse, j'ai coupé ça à moitié et j'ai lavé dans mon lave-vaisselle pour enlever toute l'huile qui restait. Puis c'est la réserve. Alors, si jamais je veux déplacer ce plante-là ou déménager ou quoi que ce soit, je peux carrément enlever le bac du couvre-peau, cache-peau qui est complètement fait en bois recyclé. Et ce cache-peau-là, après, je peux vider le réserve d'eau parce que dans le fond, c'est le parti du haut du container de l'huile qui a un capuchon. Alors, je peux juste me mettre mon main en dessous, dévisser et ça va tout vider l'eau. Alors, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mobile. Je l'ai même mis sur des roues. Ça, c'est un des éléments que j'avais acheté et aussi les peintures, je les ai achetées ça aussi. Mais en tout, c'est 95 % en matière réutilisée, même pas recyclée, mais réutilisée. C'est le géotextile, les peintures, les vis et les roues qui sont des choses nouvelles. Tout le reste est récupéré. Je mets un paillis par-dessus pour nourrir le verre de terre et le sol s'est inoculé avec des mycorhizes, ce qui est des champignons bénéfiques pour le sol, qui peut augmenter la superficie d'un système rationnaire par deux fois. Alors, c'est très grand. Et après ça, j'ai la réserve d'eau et la réaction et tous les autres éléments. Alors, pour nous, c'est la meilleure, meilleure modèle. Et même là, j'ai eu des gens qui ont commencé à demander s'ils pouvaient les acheter parce qu'on faisait ça juste pour nous au bureau, pour un échange avec notre bureau. Mais là, les gens voulaient l'acheter, alors on a commencé à prendre des commandes. Alors, ce n'est pas dispo live parce que je n'ai plus accès au lieu de menuiserie, c'est le woodworking shop, l'atelier de menuiserie. Alors, on peut prendre des commandes quand même pour les gens. Et sinon, quand on fait les ateliers de bac de jardinage autosuffisants, on vous montre les étapes pour construire un bac comme ça pour chez vous. Ce n'est pas si compliqué que ça. Ici, j'ai mis quelques liens pour des différents modèles. Celui-là, c'est un grand modèle avec des tanks de 1000 litres et c'est coupé en moitié. Et il y a des vidéos YouTube qui vous montrent les plusieurs étapes pour faire ça. C'est juste que souvent, les gens, ils vont juste faire auto-arrosante. Ils ne vont pas mettre le vernis qu'on bosse dedans. Ils ne vont pas mettre l'aération sur les côtés. Et ils ne vont pas mettre le copeau ou le mulch par-dessus. Alors, il faut toujours s'assurer qu'on a tous ces éléments-là pour avoir la meilleure qualité de plante et de sol. Et ça, ça augmente notre capacité de nutriments aussi. Alors, on a fait un diapo ici pour expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur et tous les points idéaux d'utiliser ces contenants, qui sont des contenants réutilisés de l'industrie de vinaigre pour que ça soit encore food grade. Mais c'est ça. Alors, c'est un grand système avec une bac de 20 litres de compost intégré, rempli de, tu peux utiliser le système de jardinage de lasagne pour éviter que tu as une énorme quantité de terreau à acheter. Et c'est ça. C'est pareil, pareil comme système avec les autres. C'est juste beaucoup plus grand. Et c'est sur des palettes. Alors, si jamais tu as besoin de faire des modifications à votre sous-sol ou creuser pour installer des nouvelles lignes de gaz métro ou énergure ou quoi que ce soit, bien, c'est sur une bac. Alors, c'est facilement déplacé que, normalement, des grosses bacs de jardinage comme ça, s'il n'y a aucun problème avec quoi que ce soit, il faut vider le bac, c'est-à-dire enlever toutes les plantes et après déplacer un énorme bac. Celui-là, il y a des bacs, ça c'est tout un bac autour. Alors, la modularité de mon design, c'est toujours très important. Et celui-là, tu peux les brancher ensemble avec le vase qui est déjà présent, mais ce n'est pas quelque chose qui va éviter le déplacement si c'est nécessaire. Les cultures de champignons, je pense que c'est pour moi une de mes favoris en ville. Et juste pour aller vite, parce que ce n'est pas une animation de cultures de champignons, mais on peut facilement faire ça aussi dans des seaux récupérés avec de la paille ou des copeaux de bois ou même, tu sais, les palettes de bois comprimés que les gens utilisent dans leur foyer, on peut utiliser ça aussi pour faire cultiver des champignons. Et même là, si on n'a pas accès aux boutiques, micro-boutiques, ce qui est un magasin à Montréal où on peut acheter des noculums de champignons, tu peux prendre des bouts de champignons et faire cultiver vous-même tout ça. J'entends encore le micro de quelqu'un qui est allumé. Tiens, est-ce que tu pourrais vérifier? Alors, prochainement, il faut vraiment penser à tous ces éléments extérieurs, mais à l'intérieur, c'est très important pour nous aussi, surtout si on a six mois de l'année qu'on est à l'intérieur. Alors, c'est plus que les plantes, c'est d'autres éléments qu'il faut penser. On passe 90% de notre temps à l'intérieur, avec, depuis la Deuxième Guerre mondiale, 95 000 produits chimiques dans notre vie quotidienne qui n'étaient pas testés. Et il y en a seulement cinq qui ont été bannis depuis la Deuxième Guerre mondiale qui sont des communs dans notre quotidien parce qu'ils étaient trouvés pour être assez toxiques. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a tellement de produits que c'est difficile d'avoir des tests qui prouvent que celui-là ou celui-là, c'est le problème toxique, mais parce qu'il y en a tellement dans notre système. Alors, pour prendre soin, il faut considérer que tous ces éléments-là sont présents dans notre maison. Benzine, formaldehyde, PFOA, puis celui-là, c'est nouveau. C'est nouvellement prouvé comme à avoir un petit lien pour le cancer. Chlorure de méthane, perchloroethylene, pesticides, fumée de tabac, moisissures, tous ces éléments-là sont présents dans notre appartement, peut-être pas la fumée de tabac pour tout le monde, mais c'est des choses qui viennent de différents produits, des peintures, des oreilles, de plastique, de nouvelles iPhones, gadgets, assouplissants de récives, toutes ces grandes choses-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes chimiques qui ne sont pas testées. La raison que moi, je suis vraiment forcé dans ce domaine-là, c'est parce que moi et ma mère, on a une multiple chemical sensitivity, c'est la sensibilité chimique, le multiple chimique, en tout cas. C'est-à-dire que pour moi, peut-être un parfum qui te donne toi une motette ou qui ne donne pas de motette à quelqu'un d'autre, qui le porte, pour moi, c'est à cause des réactions graves. Alors moi, mon corps est plus sensible, sensitive, highly sensitive à ces produits chimiques-là qui sont toxiques aux humains, mais que normalement, les humains tolèrent. Alors, dans toutes ces recherches que j'ai faites, j'ai trouvé que finalement, il y a une énorme quantité de produits qui sont partout dans notre quotidien et que ce n'est pas juste d'éviter et réduire les produits chimiques le plus que possible. La solution, c'est quand même d'activement les enlever de notre quotidien le plus que possible. On a une question là. concernant les solutions de bacs autosuffisants sur les balcons, que faire des bacs et plantes l'hiver, en fait? Oui, dans le fond, dans ce cas-là, moi, les bacs, je les vide et du coup, on veut juste éviter que les bacs se remplissent parce que s'ils remplissent d'eau, ils vont craquer quand ils veulent. alors, dans ces cas-là, avec les uns qui ont les réserves séparées, je peux carrément sortir ou dévisser le bouchon pour que s'il y a de l'eau qui accumule dedans, ça va juste se vider et je n'ai aucun problème. Ça, c'est un des problèmes que j'ai eus avec des autres grandes bacs, c'est qu'il fallait recouvrir avec une bâche pour éviter que l'eau rentre et finalement, ça n'a pas été la bonne solution. Pour les plantes qui sont des vivaces, comme si vous avez votre curcuma, gingembre, citron, toutes ces différentes choses-là, même nouveau, j'ai trois bébés moringas, ce ne sont pas des choses qui vont toffer l'hiver. Il faut les amener à l'intérieur et il faut d'abord avoir un don avec des lumières sur un timer pendant l'hiver pour s'assurer qu'il y a un minimum de lumière pour qu'il surveille. Les citrons et les limes sont surprenants parce que si vous avez trois ou quatre heures de soleil dans une fenêtre, même moins que ça, ils ont quand même fleuré. Ils donnent beaucoup de fleurs et ça a un arôme incroyable qui rentre dans votre appartement. Mais c'est ça, ça dépend. Est-ce que c'est des plantes annuelles? Si c'est des annuelles, je les enlève, je les coupe ou surface comme toutes les autres plantes et je s'assure de vider mon réserve d'eau. Et sinon, si c'est des vivaces tropicales ou quoi que ce soit, je les rentre chez nous. Ça répond aux questions? Ok, on a 12 minutes. Alors, je vais essayer de passer à travers le reste de mon contenu. Il y a une autre question? Oui, oui. Tu peux peut-être répondre après ou maintenant? Du coup? C'est une question qui peut être posée après, si tu veux. Oui, ok. On va y aller avec, après. Ok. Je vais juste essayer de couvrir le reste de mon contenu. J'ai été un peu excité aujourd'hui puis j'ai mis quelques autres nouvelles trucs. Puis, en tout cas. Alors, toutes ces différentes produits-là, une meilleure manière de réduire notre exposure, notre contact avec, c'est de savoir que les produits nouveaux dégagent la grande quantité de leurs composés organiques volatiles, COV en français, c'est au début de leur cycle de vie. Alors, des nouveaux vêtements. Même dans l'industrie des vêtements, il ne faut absolument jamais porter un vêtement neuf sans le laver parce qu'ils mettent des chimiques qui ne sont pas censés être en contact avec les humains pour garder le sang, wrinkles and keeping it bright color dans le magasin. Alors, des choses comme ça, quand ils sont neuves, 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 ils ont beaucoup de chimiques. Même moi, en université, quand j'ai acheté mon premier MacBook, c'était des plastiques, là. J'avais deux semaines de MacBook sur le bord de la fenêtre pour qu'il dégageait son odeur pour que j'étais capable de l'utiliser après. Alors, idéalement, on achète seconde main. On voit ici le chemin, ici, ça montre qu'après un mois, après un an, la quantité de COV qui dégage par les produits, ça baisse énormément. Alors, on peut baisser notre contact avec parce qu'il y a plusieurs de ces éléments-là qui sont dans notre maison quotidienne aujourd'hui qu'il y a des impacts très graves pour nos maux de tête, nausées, dizziness, plein, plein, plein de différents problèmes, qu'ils sont des problèmes quotidiens. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont des maux de tête, souvent. On pense que c'est nouveau. Peut-être moi, j'ai pas assez bugeau. Peut-être moi, moi, moi. Mais peut-être que vous avez acheté un nouveau téléphone et que vous réalisez pas que c'est en train d'empoisonner votre air. Alors, il faut réduire ou éviter notre contact avec les COV le plus que possible. Alors, il y a des peintures qui sont sans COV, il y a des produits qui sont sans COV. Même Ikea, je sais que l'Ikea, c'est pas la meilleure qualité, mais c'était le premier des grands producteurs de meubles qui avaient volontairement réduit les COV parce qu'en Suède, ils ont des standards beaucoup plus élevés qu'ici au Canada. Alors, même que c'est des qualités de merde, souvent, c'est des produits qui ont quand même moins de produits toxiques dedans. Alors, idéalement, on veut réutiliser, on veut partager, on veut, non, c'est en baisse, je veux pas aller faire trop de blabla pour ça, sauf pour le clothing swap. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est une fiesta avec vos amis incroyable où est-ce que tu échanges toutes les choses que c'est tanné d'avoir puis tu récoltes des nouveaux vêtements de l'actualité. Alors, pour essayer de réduire les composants qui sont dans votre air, c'est là où on peut regarder, pas juste amener des plantes à l'intérieur, mais il y a certaines plantes comme Boston Fern qui va traiter certaines de ces éléments, mais il y en a qui sont vraiment des super-héros comme l'English Ivy, Hydra, Langue de Belle-Mère, Crosanthumum, I can't remember what that is, there's the Peace Lily, Red Edge, Jessenia. Alors, toutes ces plantes, de ces cinq-là, sont vraiment les uns qui enlèvent le plus de composés volatiles organiques de l'air. Et c'est quelque chose, une étude qui est basée sur les études de NASA qu'ils utilisent pour filtrer l'air. Alors, NASA avait utilisé les plantes et tu peux voir sur l'Internet, il y a plusieurs différents articles qui disent, ah oui, mais si on utilise des plantes pour filtrer notre maison, ça prend 15 plantes par mètre carré pour être capable d'enlever tous les produits chimiques qu'on a, ce qui est vrai, mais ce n'est pas la seule manière de réduire notre contact. Et l'article va dire que finalement, ce n'est pas efficace de filtrer votre maison avec des plantes, mais en réalité, c'est qu'on a besoin de plantes, mais on a aussi besoin de réduire le contact, acheter des choses usagées, de nettoyer les maisons plus fréquemment parce que c'est surtout cette poussière qui est dans la maison qu'on inhale, qui est toxique. Alors, il y a plusieurs étapes et ce n'est pas juste un d'avoir des plantes dans votre maison, mais c'est plusieurs autres. Et NASA avait développé un différent filtre qui a une zone de charbon. Alors, c'est du charbon activé en morceaux. Vous pouvez même, pour ça, utiliser le charbon de barbecue tant que c'est complètement naturel. Et il y a un petit ventilateur qui fait suctionner l'air à travers. Alors, il y a du sol pour la plante et tout, mais il y a une section qui est juste de charbon. Et quand on utilise ça en tant que filtre, la quantité d'éléments que ça enlève, j'oublie les chiffres, je ne veux pas dire de piste, mais c'est beaucoup plus élevé qu'une plante juste lui-même. Alors, si vous avez des problèmes de ventilation et de circulation d'air, vous pouvez en créer un avec ce lien-là, Public Lab, ou vous pouvez en acheter un aussi pour, si vous avez 500 $ à gaspiller sur une peau de plante. mais il y a différentes manières qu'on peut filtrer notre air plus intensément. Une manière de réduire l'exposition, c'est vraiment de penser à tous les éléments dans notre maison. On a souvent des poils en teflon et un poil, un nouvel poil en teflon, si vous le mettez dans une cuisine avec un canary, c'est un canary, le type oiseau jaune qu'on a de Némin, après une journée avec le teflon sur quelques heures, le oiseau est mort à cause de tous les chimiques qui sont dégagés du teflon. Alors, il faut absolument éviter le teflon et si vous avez quelque chose chez vous, teflon, qui est graffigné, il faut absolument le jeter parce que ces graffignés-là, c'est-à-dire que le teflon est en train de s'enlever et si tu manges ça, c'est un carcinogène. Alors, le fond, les effets secondaires du fond, c'est que tu as un peu plus de fer dans tes repas, ce qui n'est pas un problème et deuxièmement, les céramiques sont super. Alors, deux options pour réduire les vapeurs volatiles organiques. Si vous voulez regarder vos produits, vos savons, vos maquillages et tout, je vous suggère d'aller à l'EWG website, c'est The Environmental Working Group et ils ont un app Skin Deep et aussi Food Scores, les deux, c'est pour évaluer Skin Deep sur les produits cosmétiques et pour voir que finalement, les produits normal, on a dans une routine de matinale de 26 minutes, on est en train d'avoir en contact avec 126 produits non testés ou potentiellement toxiques. alors Skin Deep va carrément dire si les ingrédients sont testés et sécuritaires, testés et problématiques ou pas testés du tout. Tu sais, l'année passée, j'étais à côté d'une maman qui mettait du spray sur son enfant, spray bloc soleil, whatever, sunscreen puis je l'ai aspiré puis ça a commencé à brûler tout mon esophage. J'ai pris photo de l'étiquette puis j'ai checké sur Skin Deep puis c'était, il y avait trois ingrédients à haut risque de toxicité humaine, disruption of endocrine systems et plein de différents trucs puis celui-là, c'était celui-là de l'État-Unis, c'était la marque en France. Alors, c'est important pour nous de prendre ça en tête. On a tous ces différents éléments dans notre, dans certaines mains. Alors, des nitrates, il y a bien des viandes, tu as mangé de viande, de salami, pepperoni qui ont 100 nitrates maintenant que vous pouvez acheter ou souvent acheter à la nature. Les produits qui sont transformés et qui ont une date d'expiration très, très, très longue. Ils ont beaucoup de différentes choses comme peut-être un bromètre et des préservatifs qui sont là-dedans. Alors, il faut les éviter. C'est tous des éléments qui sont en train de nous causer des problèmes aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs différentes manières qu'on peut penser à ça, mais même juste en construction, si vous avez vu déjà le contreplaqué, cette planche qui a des toutes petites manceaux de bois, les odeurs de ça, c'est extrêmement toxique. Alors, évitez absolument tous ces différents produits avec beaucoup de colle chimique. C'est important pour nous. On ne va pas avoir le temps pour passer dans tout détail avec tout cela, mais c'est des filtres à café. Moi, j'ai utilisé ça pendant des années et j'ai juste réalisé un jour que le café, c'est acide, c'est-à-dire que ça absorbe tous les chimiques du plastique, la chaleur du bouilloire. Tu sais, le petit filtre que tu mets par-dessus ton tasse de café, c'est ça. Alors, j'avais ça en plastique. Alors, j'ai allé sur Amazon pour 20 $, j'en ai un en inox qui est, même, ça fait une meilleure qualité de café, je pense parce qu'il y a moins de goût de plastique dedans. Un bouilloire en plastique. Là, on a acheté un qui est tout en vitre. Oui, c'est plus cher, mais le cancer, c'est cher à long terme en coût social et économique. On a des légumes en boîte. Oui, moi, je mange ça, des fèves en boîte, mais on évite, minimum, on évite les tomates parce que c'est très acide et on a un contact avec le BPA, le bisphenol A, ce qui est un disrupteur de l'endocrine qui vient de la couche plastique dans les boîtes. Alors, minimum, évitez les tomates. Idéalement, on commence à cuisiner les fèves de sec et ça, tu peux mettre dans un slow cooker quelques minutes puis laisser ça pour cuisiner lentement. Les légumes fermentés, c'est une manière pour éviter non seulement une manque de nutriments parce que ça va nous donner beaucoup plus de nutriments dans notre corps, mais aussi, c'est activer notre système digestif qui est actuellement en train d'enlever des toxins et des éléments de notre corps. Essayez d'utiliser des pains au levain. Si vous utilisez des farines bio, vous n'avez pas de glyphosate de farine chimique et un pain au levain, c'est beaucoup plus digestible et même des gens, je connais un boulanger, un boulanger des rosiers dans le fond, qui font du pain avec des céréales à grains anciens qui sont bio et les gens avec sensibilité au gluten, ils peuvent manger. Alors finalement, est-ce que c'est une sensibilité au gluten ou est-ce que c'est une sensibilité au glyphosate, le Roundup, qui est en très haute quantité dans toute notre nature. De faire des micro-pouces chez vous, de faire des germinations, ça c'est toutes des petites choses qu'on peut faire dans notre quotidien qui sont aussi dans le royaume de permaculture urbaine qu'en fond, il y a beaucoup de YouTube sur ça alors je ne vais pas en passer beaucoup de temps. Mais un élément que je veux mentionner avant qu'on termine, c'est vraiment qu'il faut vérifier votre eau. Il faut faire des tests d'eau. On a à Montréal une grande, grande quantité de plomb qui est dans notre trioterie. Il faut absolument qu'on touche à ça. Il y a des monochloramines, du chlore, des métaux lourds, des résidus de pesticides, herbicides, médicaments, des particules biologiques qui sont peut-être problématiques et même des résidus de plastique. Alors c'est quelque chose qu'il faut absolument tester avant et voir. Et même moi, j'utilise préliminairement des petits tests comme ça. Alors ça va montrer tous et tous des éléments que tu es en train de tester. Et dépendamment du couleur, ça va dire si c'est haut ou bas risque. Et aussi, j'ai un qui est proche à un risque. Là, je vais faire un test professionnel qui est très profond et là, il y a un lien dans le diapo qui va vous amener vers un fichier pour faire des tests de qualité gratuit. Celui-là, c'est 20 dollars sur Amazon pour 100 échantillons. Alors nous, quand on fait des ateliers de filtration d'eau, comme on construit des filtres à eau et tout ça, on donne ça un à chacun. mais aussi, chaque fois que je fais une consultation chez les clients, on va y aller puis on va tester leur eau aussi parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas rendu compte parce qu'on est dans le pays développant puis on a toujours dit que l'eau du robinet est super bon à boire. Alors, moi, je ne bois plus l'eau du robinet parce qu'on a développé un filtre à eau comme ça. Dans le fond, ça, c'est le modèle qu'on a développé qu'on a à vendre. mais vous pouvez facilement aller sur l'Internet et apprendre comment faire ça ou prendre un de nos ateliers sur la construction de filtres à eau. Nous aussi, on peut vous donner tous les liens de tous les composés. Alors, les céramiques, c'est d'abord les bacs de vitres sont 18 ou 20 dollars chaque. En tout cas, tous les différents éléments que tu peux acheter. Après, la complexité, c'est de percer le vitre avec un drill diamanté et aussi de trouver le charbon activé à bon prix. Alors, nous, on a acheté ça dans une grande quantité, genre 110 livres pour avoir un prix où on peut vendre 500 000 litres pour 500 grammes pour 5 dollars. Alors, vous pouvez facilement acheter tous les composés et en faire vous-même ou acheter les éléments de nous puis le construire vous-même ou acheter un kit professionnel. Il y a aussi beaucoup de différents filtres comme Aqua Ovo ce qui est de 700 dollars à 1000 dollars qui est de qualité incroyable. Il y a Berkey qui fait la filtration de charbon activé mais pas de céramique et en tout cas, il y a beaucoup de choses complexes avec des filtres à eau mais pour nous c'est la base de vie, c'est l'eau alors il faut commencer avec ça chez vous tout de suite. Alors, comment est-ce que vous consommez dans votre vie? C'est une grande question et moi je voulais juste rajouter ça à la fin parce que moi je me considère être italien débutant parce que je vais beaucoup plus profond que je ne suis pas vegan mais je trouve que juste d'être vegan ce n'est pas assez parce qu'il faut considérer les légumes importés et qu'est-ce qu'ils font à la frontière à ces légumes-là ce qui est problématique les légumes industriels comme le blé avec ses glyphosates avec ses produits chimiques rédiciels sur nos mets à manger sur le fait que tous les légumes sauf les citroïdes ils perdent leurs nutriments de jour après jour après qu'ils sont récoltés et après 7 jours il y a 70% des nutriments qui ne sont plus là alors réellement tu manges une pomme qu'aujourd'hui à cause que c'est la culture conventionnelle il a seulement 10% des nutriments qu'il avait il y a 50 ans et là les 10% des nutriments rendus chez toi c'est plus c'est une septième de parce que c'est 30% de ça qui reste parce que ça a duré tellement longtemps dans la chaîne alimentaire les viandes industrielles c'est absolument dégueulasse ce qu'on fait à ces animaux-là il y a beaucoup plus de d'antibiotiques qui sont consommés par les fermes d'animaux que pour les humains en total sur la planète ils utilisent plus d'antibiotiques que nous et nous on utilise quand même alors c'est important de penser à ça et le traitement de ces animaux-là qui sont stressés qui sont dans des virtuels esclavages même si vous vous s'en foutez de l'animal ce que je ne suis pas d'accord avec mais même si c'est ça pour vous le stress que l'animal passe à travers a un effet sur les hormones dans ce viande-là que vous allez manger qui a un effet sur vous alors c'est très important juste de penser à tous ces éléments à les œufs industriels les produits laissiers industriels qui ont maintenant on a accès des produits laissiers des États-Unis qui a un adjuvant in the beef in the cow it's ruminant bovine growth hormone ce qui est illégal au Canada mais maintenant c'est légal avec le nouvel trade agreement d'avoir le lait qui vient des États-Unis alors tous les produits laités qui viennent des compagnies américaines genre Yoplay ou whatever else c'est attention parce que c'est pas du lait canadien il y a un produit qui est illégal au Canada qui est dans dans le marché canadien les fraises bio qui viennent de Californie quand la Californie est dans une sécheresse pour moi c'est pas éthique alors il faut de plus en plus manger surtout manger bio manger bio en saison et pour moi je suis pas capable de manger bio tout le temps alors ce que j'utilise c'est une liste de légumes qui sont testés et dans le fond ces 12 là ou ces 15 là sont les plus ils ont les moins de pesticides résiduels et les deux les dozens c'est les 12 donc on 13 qui ont la plus haute quantité de chimique et ça c'est les résidus de glyphosate non finalement ils testent pas pour glyphosate mais ils testent pour les pesticides et les herbicides communs et alors comme si j'ai des choix je vais acheter ça en bio et parce que j'ai pas le budget pour celui-là je vais pas acheter en bio il y en a certains qui sont peut-être OGM comme sweet corn papaya et il y en a une autre là-dedans mais en tout cas c'est important à penser à ces éléments-là et surtout moi ce que je fais c'est pour tout l'été je supporte une ferme de Hudson Heartbeat Farm qui est une ferme qui était le projet était parti par une amie à moi mais aussi elle est permaculture et il fait de plus en plus des techniques de permaculture dans cette production de légumes à Hudson et quand je reçois ces légumes-là c'était récolté le jour avant c'est-à-dire la quantité d'intriments qui est dedans c'est beaucoup plus élevé et c'est une technique qui est en train d'essayer de prendre des étapes vers un système agricole écologique alors moi je trouve même moi puis ma blonde ma fiancée d'amant on a pour une personne ce panier-là puis on trouve que c'est quand même amplement pour deux personnes surtout quand on voyage beaucoup pour les différents projets mais c'est quelque chose qui est très abordable très nutritif et ça supporte les fermiers surtout que le fait que les épiceries augmentent les prix par 200% c'est-à-dire les fermiers n'ont jamais assez de revenus les plantes filtrantes j'ai mis plusieurs différentes diapos pour vous aider dans votre sélection mais tous les bénéfices sont ici reduction de fatigue vers 20% mot de tête par 45% mot et sec de gauche par 30% réduction de tout par 40% le peau sèche et du visage par 25% tu vois c'est vraiment des effets pertinents et même si on regarde le côté du bureau il y a une augmentation de productivité par maximum 20% ce qu'ils ont testé c'est incroyable il y a j'oublie le pourcentage mais des gens qui prennent des sick days ça diminue il y a beaucoup de différents bénéfices d'amener des plantes chez vous même si vous pensez que vous n'avez pas de pouce vert il faut juste rappeler le processus de permaculture c'est d'observer vous pensez que vous n'avez pas de pouce vert parce que tes plantes meurent c'est 80% des plantes qui meurent à cause qu'il y a trop d'eau alors ce n'est pas de ta faute c'est la faute du pot que vous avez acheté alors il faut juste penser comme une plante ils vont vouloir une réserve d'eau ils vont vouloir un sol aéré ils vont vouloir une famille de bactéries champignons et vers de terre pour vivre dedans avec eux et une couverture de matière organique pour protéger le sol si vous faites tout ça si vous avez observé la nature et créé un design qui comble les besoins de ces plantes là vous n'aurez aucun problème avec les plantes chez vous et même si on a quelques problèmes d'insectes ou quoi que ce soit c'est beaucoup plus facile à traiter avec une plante qui est en santé alors pour la dernière promo de la journée je vous promets on a une vente de plantes en ce moment c'était les plantes qu'on a acheté pour le symposium des sols vivants pour mettre partout dans leur symposium ce qui a été annulé à cause du COVID alors une vente de plantes et on est rouvert maintenant à cause on était dédié comme service offrant les plantes et tous les services d'agriculture urbaine et tout ça alors on fait des frais chaque jeudi pour 10$ pour la commande et on a plusieurs sur notre site web notre boutique vous pouvez voir là-bas si vous êtes intéressé et n'oubliez pas quand vous achetez les belles plantes comme ça 100$ c'est pas super cheap pour une 4 pommes c'est un bébé il faut donner ce qu'il a besoin pour survivre construisez votre bac auto-arrosante pour recevoir ces belles plantes chez vous et donner de l'abondance dans votre vie et c'est à travers ces éléments de jeux de célébration de vie où il faut intégrer cette rite de passage vers une ville écologique une ville biodiverse une ville biophilique avec des éléments comestibles des éléments de fun des éléments de découverte mystère et couleur et arômes bénéfices alors nous on fait ça avec des enfants avec des anniversaires on va amener plein d'amis chez vous pour faire un mini atelier pour construire des bacs de jardinage il y a des gens qui font des mariages écologiques ou des pot-lucks où il y a une thématique d'écouter un film ensemble ou de construire quelque chose ensemble alors il y a beaucoup de manières qu'on peut intégrer ça chez vous et il y a des guides de support pour le faire aussi comme des systèmes d'île en transition et je vous promets on est presque presque fini je sais qu'on est passé le temps mais c'est les ressources là en anglais puis en français pour créer des groupes de transition en ville et c'est vraiment comment il dit ici de l'église à la résilience alors comment transition nos villes et sortir de la dépendance de l'île vers un système de résilience locale c'est quelque chose que vous pouvez faire déjà parce qu'il y a plusieurs communautés qui existent comme Plant Catchers ça c'est toutes des plantes que tu peux avoir gratuit à Montréal et si vous avez trop de semis ou pas assez de semis vous pouvez aller sur Plant Catchers et trouver les gens autour de vous qui ont des plantes à donner ou qui cherchent des plantes vous pouvez emprunter les outils à la place d'acheter plein d'outils nouveaux et toxiques avec la remise vous pouvez chercher des choses comme les poils en fonte qui vont jamais briser pour le reste de la vie sur un site web qui s'appelle Buy Me Once c'est une dame qui était tannée de toutes les choses qui brisaient puis elle a créé ce site web qui a tous ses produits ont des garanties à vie pour nous ce qu'on fait c'est vraiment des ateliers comme ça des consultations pour les gens on peut vous aider à développer un jardin ou juste si vous avez des questions on peut vous donner des ressources on peut aussi faire des ateliers des choses comme ça pour vous mais pour nous c'est vraiment une passion c'est quelque chose qu'on adore et c'est quelque chose qu'on fait de petits moyens à grande échelle même avec des grands projets de reforestation en ville en Chine et des choses comme ça alors pour nous c'est vraiment un plaisir et c'est partir de tout notre avenir écologique qui s'en vient et j'espère que vous avez eu le moment de récolter un peu de l'abondance de connaissances que j'ai essayé de mettre dans deux heures et si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le moment là mais juste pour vous montrer là si vous cherchez beaucoup plus ce n'était pas la dernière promo il y a une formation de deux semaines intensives qu'on va faire en août et ça va possiblement être en ligne alors on va voir mais ce que je voulais vous montrer c'est ces trois diapos là il y en a deux qui sont cachés il y a trois diapos à la fin il y a deux qui sont cachés mais c'est tous des liens de sites web des ressources et plein de différents trucs que vous pouvez utiliser pour vous amener plus profondément et plus loin dans vos besoins de permaculture urbaine alors si vous avez des questions on peut prendre une période de questions moi je vais garder le plus je vais être là pour 15 minutes si on a besoin je sais qu'il y a du monde qui est déjà peut-être parti mais merci d'être adaptable avec tous ces changements là on a eu un petit bug au début qui nous a ralenti mais si vous voulez on peut faire un période de questions là ah oui je vois ça alors il y a Marie oui ben voilà elle a reposé la question c'est parfait oui c'est quel type d'ampoule pour les plantes à l'intérieur alors vous voyez celui-là je vais l'éteindre peut-être c'est vraiment juste une ampoule normale mais c'est un Dell et ce qui est important pour toutes les plantes intérieures ils ont besoin de soit une ampoule qui ça dit carrément daylight or grow light ou bien si on veut juste savoir c'est entre 5000 et 6500 Kelvin c'est la température de so 5000 je vais mettre dans le chat 6500 K K c'est pour le Kelvin ça c'est la température de la lumière c'est plus la plupart c'est blue white the cold white c'est à peu près 4000 so we're looking for 5000 6500 Kelvin et moi j'utilise des fois des tubes si tu veux vraiment acheter des tubes de de agriculture it's a T5 and the company that I like is Sunblaster T5 c'est des fluoros compacts fluoros pas compact mais c'est des tubes fluoros mais super nouveau et super efficace et la puissance de lumière c'est incroyable et même je trouve que pour l'instant on n'est pas on est quasiment là avec les DEL mais on n'est pas on n'est pas quand même rendu c'est très cher et ça dégage quand même beaucoup de chaleur et il y a des tests où c'est pas nécessairement une meilleure qualité est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on a manqué en poule pour ce moment on soutient de dac ok oui ok est-ce qu'il y a d'autres monde qui a des questions ah ben je vois que vous êtes toujours encore là merci oh sorry oui Alice écureuil bon alors la permaculture c'est basé dans l'observation right so l'écureuil il est en train de faire quoi ce qui vous dérange est-ce qu'il mange tes tomates est-ce qu'il creuse tes semis est-ce que qu'est-ce qu'il fait parce que pour ça il faut savoir le 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 exactement avant que je peux t'aider dans la solution mais minimum manger des liquides et creuser la terre ok alors deux solutions est-ce que c'est j'imagine c'est il va prendre une bouchée de tomates et lancer le tomate de côté j'imagine il y a du monde qui va mettre des thumbs up sur la oui exact alors ça ils sont pas en train de manger votre tomate ils ont soif parce qu'en ville de Montréal on est très fancy dans notre design on a pris toutes les rivières puis on les a mis souterraines pour qu'il n'y ait pas de rivières en ville et maintenant il n'y a plus de bon access à l'eau pour les écureuils et les autres qui vivent ici alors pour eux ils vont prendre une bouchée de tomates pour avoir de l'eau tout le jus de tomates et ils vont vider le jus puis jeter à côté alors s'il faut mettre un petit you know the bird path what is it called in french un petit bingoire de oiseau je vais avoir quelque chose comme ça pour les écureuils ça va réduire les consommations de tomates deuxième chose c'est pour quand ils creusent ce que tu as planté ça et j'ai appris ça avec un livre it's the hidden life of animals est-ce que tu peux mettre ça dans le chat d'iciens anyway hidden life of animals amazing book moi je suis en train de l'écouter sur l'audiobook et ils ont dit dans le fond les écureuils sont en train de quand un écureuil sache qu'il y a quelqu'un qui le regarde un autre écureuil ou quoi que ce soit ils vont faire semblant de creuser un trou mais ils ne vont pas mettre de noix dedans et après que l'autre écureuil ne regarde plus ils vont trouver un nouvel trou une nouvelle zone ils vont creuser un trou et cacher les noix alors chaque fois qu'une écureuil est en train de creuser son jardin c'est parce qu'elle t'a vu en train de creuser un trou et il pensait qu'il était en train de cacher des noix parce que pourquoi pas tout le monde mange des noix des écureuils et après quand tu pars elle veut voler tes noix elle veut voler ce que tu as caché c'est ça et je peux garantir que la plupart des fois ils vont juste creuser le trou et arracher la plante et ils ne vont même pas manger la plante parce qu'ils n'ont aucun intérêt dans la semis que tu as mis ils ont intérêt dans le trou qu'ils ont vu que tu as creusé alors même si l'écureuil t'a pas vu creuser le trou ils ont vu les traces d'un trou fraîchement creusé alors une des solutions la plus facile pour faire ça c'est de mettre une couverture de copeaux de paillis de copeaux de bois et cacher chaque fois que tu es en train de creuser il faut cacher les traces pour que les écureuils ne voient pas de terre fraîchement creuser ils vont être beaucoup moins volontaires de venir creuser et juste pour si jamais ça marche pas j'ai des photos j'aurais dû les mettre dans le diapo j'ai vu sur Saint-Joseph et j'oublie juste il y a une grande église it's in the plateau il y a quelqu'un qui a carrément créé une genre un A-frame avec des cages autour qui protègent complètement contre les écureuils parce que j'imagine les états tannés ou bien il y a l'option qu'il y a personne qui aime cette option-là c'est d'avoir un chien qui fait pipi sur ses clôtures mais le chien il faut manger de la viande ou bien tu peux acheter l'urine de loup et moi je ne suggère pas cette option-là ou bien tu peux utiliser ton urine si tu es quelqu'un qui mange de la viande parce que les êtres qui mangent la viande vont dégager une hormone dans leur urine qui fait signal à tous les autres prédateurs qu'il y a auprès qu'il y a un prédateur proche et vous mettez ça dans un pot de yogourt et vous mettez ça sur vos clôtures et sur vos frontières de votre jardin et dans son écureuil va aller chez quelqu'un qui n'a pas un prédateur qui mange la viande oui je sais ce n'est pas la meilleure des options Julie a dit j'ai une question spécifique à mon potager de balcon nos bacs sont superposés deux étages j'aimerais savoir que suggères-tu de faire pousser comme légumes en haut versus en bas et on a beaucoup de vent à cause du boulevard de l'enchaînoux ok alors pour le vent juste tout de suite j'imagine qu'il y a plein de monde qui ont eu des tomates déjà puis vous mettez un bâton de bois mais ça ne suffit jamais pour la tomate la meilleure chose pour les tomates et pour les autres plantes qui sont susceptibles au vent c'est que tu mets un tipi genre un A-frame et moi des fois je mets ça comme une tu sais une A de l'un côté avec une barre et une autre A de l'autre côté et suspendu du barre je mets des ficelles en jute ou en chanvre quelque chose qui est fibreux et tu mets ça autour de le tomate doucement pour que c'est pas attaché à la tomate c'est juste comme mis autour pour que la tomate peut pendant qu'il y a du vent elle va prendre l'exercice et ça va casser les cellules dans le côté de la plante qui développe des tiges plus robustes même vos semis à l'intérieur il vaut mieux de mettre un petit densiteur proche pas dessus mais proche c'est un micro-gym pour les plantes ils vont être plus robustes et quand le grand 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 vent vient qui va normalement tuer les plantes c'est là où la ficelle va à côté sur la tomate pour la protéger alors ça c'est pour le vent pour les deux niveaux nous c'est vraiment quelque chose qu'on fait plus dans les jardinages écologiques mais on va dans la succession de semis alors quand moi je veux planter des semis de tomates en même temps j'ai planté des graines de radis et des graines de laitue après 21 jours les radis sont prêts à manger puis ils sont très bas et là j'ai créé plus de place pour les laitues qui sont là à 21 jours ils commencent à être plus en plus grands et avec des basiques aussi et là quand les basiques et les tomates commencent à vraiment prendre de la place bien là on a mangé et récolté les laitues alors ça dépend de combien de espaces que tu as entre le premier niveau et le deuxième niveau mais moi j'éviterais de mettre des tomates et je mettrais plusieurs couches de genre radis laitues maisona basilic 70 cm ok qu'est-ce que tu as met ? je pourrais mettre même si il y a assez de soleil tu pourrais mettre des tomates tiny tim ou en tout cas c'est un tomate de cerise très petit et il va vraiment en profiter de ça mais lui face au soleil il y a des piments douces qui vont aimer ça aussi et sur le côté à l'ombre c'est là où on met le basilic parce que sinon le basilic au soleil il va cramer et par dessus je mettrais des choses qui ont des tiges très robustes je ne sais pas c'est quoi la sélection de légumes que tu cherchais mais tu sais le kale il a des tiges comme ça il y a plusieurs qui sont plus haut et où si on met encore des tomates sur le bac du haut il faut juste qu'on ait des ficelles qui descend je sais même attend si je peux revenir oui même celui-là it's hard to see it here we go là on voit carrément tu vois les ficelles qui descend ça c'est j'ai mis un bar tu vois le bout du bar il y a un bâton de barbeau j'ai attaché des ficelles et ça va autour de tous les tomates alors ces tomates là même quand il y a un vent très fort ils sont juste en train de danser un peu dans le vent il faut juste que je reviens au chat je ne sais pas rien là ok est-ce que Julie ça répond ok excellent est-ce qu'il y a d'autres questions et si vous voulez vous pouvez utiliser votre micro aussi pour l'instant ça va c'est important de s'assurer j'imagine que vous êtes là c'est parce que vous avez reçu le courriel d'urgence à la dernière minute c'est-à-dire qu'on a votre courriel on va vous envoyer une option pour avoir accès au PDF et tout ça dans le courriel alors c'est à travers ça que vous devez avoir accès au PDF de ce soir et si on a un recording ça va être avec ça aussi le caca de chat dans le vermicompostage c'est je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je vais avoir de regarder il faut j'ai peur de il faut absolument que ça soit une litière de chat naturelle sans odeur sans chimique mais les vermicompostes on utilise ça à la ferme pour digérer les grandes quantités de fumée de vache ou d'alpaga ou quoi que ce soit alors pourquoi pas je ne sais pas ça vaut tester on devrait tester ça mais je n'ai pas de réponse définitive Marie désolé juste parce que ça n'a jamais été fait ça ne veut pas dire que c'est non c'est juste il faut tester ils sont trop ils sont trop nouveaux pour que je teste mais à voir oui et dans le fond ce que je ferais Marie si tu es en train de tester quelque chose sur les verres de terre les verres de vermicompost comme moi j'ai un figuier que j'ai trouvé qui poussait sauvage sur l'avenir du parc je veux tester voir si c'est réellement une figue qui peut toffer les hivers à Montréal mais j'ai fait des boutures avant pour avoir plusieurs différentes backups avant que je fais des tests alors pareil avec le vermicompost fais toi deux trois packs de backup pour avoir de tester parce que même moi j'ai un jour avec mes vermicompost j'avais acheté des noix de coco c'était en sol et finalement je les ai ouvertes puis c'était tout mausie alors j'ai sorti toute la chair de noix de coco pour donner au verre et finalement c'est trop alcalin et ça a changé le pH du vermicompost et un petit verre blanche qui est arrivé et c'est un carnivore qui a tué tous mes verres et d'un coup j'avais aucune verre alors ça tu vois j'aurais dû avoir avant de mettre une grande quantité de quelque chose c'est mieux d'avoir un plan B alors j'ai I would love if you could tell me how to pronounce your name elle a un nom très intéressant mais je ne sais aucunement comment le prononcer elle a dit dans les pots avec des trous comment fais-tu pour que la terre ne sorte pas oh oui excuse alors vous voyez encore l'image devant vous je vois peut-être celui-là is that one the better one no that's the better one oui alors tu vois ici il y a un tissu en géotextile alors c'est un tissu de jardinage tissé fait en plastique mais ça va empêcher que le terreau sort de tous ces trous-là et en bas en bas du contenant let's go here en bas du contenant il y a une petite container qui est utilisé pour le hydroponique c'est les petites pots en filet et le géotextile descend dedans alors c'est pas un trou un trou complètement mais c'est que la pochette de géotextile descend dans ça et là-dedans même ça c'est des trucs plus avancés dans les cours de comment construire ces bacs-là mais dépendamment du taux d'humidité que ta plante veut moi j'ai réalisé que dans ça c'était super pour les basiques et les tomates mais il y avait un olivier il voulait moins de eau alors il fallait le replanter et mélanger moitié perlite et moitié terreau pour que ça absorbe moins d'eau alors dépendamment de quelle plante que tu veux mettre je mets un peu plus de perlite dedans pour que les plantes il faut aller chercher l'eau plus activement je vais juste revenir au chat ok is it Tasha anyway si tu as ton micro tu peux me dire comment prononcer ta nom je suis désolé Julie says de quoi est composé ton vermicompost pour qu'il soit efficace si on part de zéro pour ça on est en train de créer un mini guide DIY de comment débuter un bac de vermicompost avec des ingrédients assez simples moi j'aime bien les modules qui se mettent on a plusieurs niveaux parce que dans le fond il y a une mèche et quand le niveau du bas il n'a plus de nourriture les verres monte vers le deuxième niveau et c'est comme qu'on a déjà trié les verres de la première niveau c'est-à-dire le compost est prêt à utiliser mais ça aussi c'est un atelier qu'on fait au complet alors ce qu'on peut faire c'est Diane l'a très bien prononcé c'est quoi le nom Diane excuse-moi je n'ai pas compris ta question ah ça aille all right all right cool bon excuse-moi j'ai interrompu la réponse alors pour le verre de compostage il y a beaucoup de différents guides sur internet mais nous on est en train de terminer un guide DIY alors vous pouvez nous envoyer un courriel puis quand c'est prêt on va te le lancer sur un courriel on a dernièrement oh ok ça c'est une question juste pour nous quelqu'un veut nous parler de leur projet de permaculture yes I will definitely have time to talk so yeah excellent alors on va prendre ça en note quelque part Diane est-ce que tu veux juste prendre le ou bien est-ce que je vais faciliter tout ça c'est-à-dire est-ce que tu pourrais nous envoyer un courriel je vais prendre une note de vos contacts mais si tu pourrais nous envoyer un courriel à info à speakupermaculture.ca et d'écrire juste que tu vas parler dans le chat à propos d'un projet puis on va y aller avec ça pour commencer la conversation est-ce qu'il y a d'autres mondes qui a des questions et sinon pour tout le monde qui a besoin d'y aller merci vraiment infiniment d'être là et de tolérer toutes les adaptations on est en train de lancer avec un nouvel logiciel qui va être capable de faire des live streams et en même temps faire des bonnes qualités de téléchargement et aussi c'est là où on est en train d'enregistrer nos cours en ligne aussi alors on se lance on est efforcé mais on s'adapte et c'est bientôt la dernière fois qu'on va utiliser ce logiciel-là c'était bien au début mais il faut qu'on fait un upgrade alors merci infiniment d'être là si vous avez d'autres questions qui arrivent plus tard n'oubliez pas de nous envoyer ça à info à ptpranaculture.ca et on va répondre de plus qu'on peut facilement à vos questions précises merci Marie merci merci Julie merci oui excellent bonne soirée à vous chai merci salut chai chai oh cool all right oui oui c'est ça le tsunami oui ok oui ok bon mais merci alors s'il y a d'autres questions nous on va rester jusqu'à la fin alors s'il n'y a pas d'autres questions on vous souhaite une super belle journée belle soirée et espérons que le recording s'est bien passé et on va voir on va voir ce que ça donne